Deuxième livre de Baruch Ou Apocalypse Syriac de Baruch L'Apocalypse Syriac de Baruch se compose en réalité de deux parties différentes, dans l'une est connue depuis longtemps, tandis que l'autre fut découverte seulement il y a une centaine d'années. La fin de l'ouvrage du chapitre 78 à 87 consiste en une lettre que Baruch, fils de Neria, envoya aux neuf tribus et demi qui étaient au-delà du fleuve, c'est-à-dire aux Israélites du Royaume du Nord, victimes de la première déportation. Cette lettre a été conservée, indépendante, comme partie intégrante de la Bible syriac. On en possède donc deux manuscrits. Le texte était déjà mis à la disposition des savants occidentaux dès le deuxième siècle grâce à la polyglotte de Paris Biblia ebreca samaritana caldeca graeca syriaca latina arabica, parit et neuf et à la polyglotte de Londres Biblia sacra polyglota complectentia textus original. En revanche, le corps de l'ouvrage, c'est-à-dire l'Apocalypse proprement dite, demeura inconnu jusqu'en 1866. Il fut alors révélé au public par A.M. Seriani, prêtre italien attaché à l'Ambrosienne de Milan, qui en avait découvert le texte dans le manuscrit syriac B.I.N.F. de cette bibliothèque, appelée aussi Ambrosianus. Il s'agit d'une Bible syriac datant du VIe ou du VIIe siècle. Annonce de la ruine de Jérusalem Chapitre 1 La vingt-cinquième année de Jehoiachim, le roi de Juda, la parole du Tout-Puissant parvint à Baruch, fils de Neria, et lui dit As-tu vu tout ce que ce peuple me fait ? Les méfaits que les deux tribus restantes ont commis sont plus que ceux des dix tribus emmenés en captivité ? En effet, les dix premières tribus étaient contraintes par le roi à pécher, mais ces deux-là ont eux-mêmes obligé et poussé le roi à pécher. Voici donc que je vais faire venir le malheur sur cette ville et ses habitants. Et elle sera retirée de devant ma présence pour un certain temps. Et je disperserai ce peuple parmi les nations païennes, afin qu'il soit utile à ces nations. Mon peuple sera châtié, et le temps viendra où il cherchera ce qui peut rendre son existence meilleure. Chapitre 2 Je t'ai donc dit ceci afin que tu dises à Jérémie et à tous ceux qui sont comme toi que vous pouvez vous retirer de cette ville. Car vos œuvres sont pour cette ville comme un pilier ferme et vos prières comme un mur fort. Prières de Baruch Chapitre 3 Et je dis, ô Tout-Puissant, Maître Souverain, suis-je donc venu dans le monde pour être témoin des mauvaises actions de ma mère ? Non, Maître Souverain. La grâce et la miséricorde sont devant tes yeux, retire alors mon esprit afin que j'aille chez mes pères et que je ne vois pas la destruction de ma mère. Car je suis acculé de deux côtés, je ne peux pas te résister, mais mon âme ne veut pas non plus voir les horreurs de ma mère. Mais permets-moi de te demander une chose en ta présence, ô Tout-Puissant, que va-t-il se passer après cela ? Car si tu détruis ta ville et livres ton pays à ceux qui nous haïssent, comment se souviendra-t-on encore du nom de Israël ? Ou comment parlera-t-on encore de tes exploits ? Ou à qui racontera Théon ce qui est écrit dans ta loi ? Ou bien l'univers reviendra-t-il à sa nature et le monde retournera-t-il à son silence originel ? Ou bien la multitude des âmes sera-t-elle annihilée et la nature de l'homme ne sera-t-elle plus jamais évoquée ? Et où est tout ce que tu as dit à Moïse à notre sujet ? La Nouvelle Jérusalem Chapitre 4 Le Tout-Puissant me dit, cette ville sera livrée pour un certain temps, et le peuple sera châtié pendant une longue période, mais le monde ne sera pas oublié. Ou bien crois-tu que ce soit là la ville dont j'ai dit, sur les paumes de mes mains je t'ai sculpté ? Non, ce n'est pas cet édifice qui se trouve maintenant devant vous, mais plutôt celui qui se manifestera, avec moi, et qui était déjà préparé dès l'instant où je décidais de créer le paradis. Et je l'ai révélé à Adam avant sa transgression. Mais quand il a désobéi au commandement, elle lui a été retirée, ainsi que le paradis. Par la suite, je l'ai montré à mon serviteur Abraham, durant la nuit, au milieu des répartitions des hommes. Je l'ai également montré à Moïse, sur le mont Sinaï, lorsque je lui ai fait connaître l'image du tabernacle et de tous ses accessoires. Voici que désormais il est conservé en moi, tout comme le royaume paradisiaque des cieux. Maintenant, va et fais ce que je te demande. La justice du Tout-Puissant Chapitre 5 Je répondis et dis, ainsi donc, je me rendrai coupable en Sion, car tes ennemis viendront en ce lieu, ils souilleront ton sanctuaire, ils emmèneront ton héritage en captivité, et ils domineront sur ceux que tu aimes. Puis ils s'en iront de nouveau dans le pays de leurs idoles, et se glorifieront devant elles. Et qu'adviendra-t-il de ton grand nom ? Le Tout-Puissant me dit, mon nom et ma gloire perdureront à tout jamais. Mais mon jugement, lui, fera valoir ses droits au temps de son accomplissement. Et vous verrez de vos yeux que l'ennemi ne détruira pas Sion et ne brûlera pas Jérusalem, mais qu'ils serviront le jugement son temps. Mais pour le moment, partez et faites tout ce que je vous ai dit. Je suis donc parti et j'ai pris avec moi Jérémie, Adu, Sereya, Jabish, Gedalia et tous les notables du peuple. Je les conduisis dans la vallée du Cédron et leur racontai tout ce qui m'avait été dit. Ils élevèrent la voix et se lamentèrent tous. Nous nous assayâmes là et je nâmes jusqu'au soir. Exécution de la sentence Chapitre 6 Le lendemain, il arriva que l'armée de Chaldéens encercla la ville, et comme le soir tombait, moi, Baruch, j'ai quitté le peuple, je suis sorti et je me suis tenu au pied d'un chêne. Je pleurais sur Sion et je me lamentais à cause de la captivité qui s'était abattue sur le peuple. Soudain, un puissant esprit me souleva et me transporta au-dessus de la muraille de Jérusalem. Je regardais, et voici que quatre anges se tenaient aux quatre coins de la ville, chacun deux tenant dans sa main un flambeau de feu. Puis, un autre ange descendit du ciel, et leur dit, tenez vos lampes, et ne les allumez pas avant que je vous le dise. Car j'ai été envoyé pour prononcer au préalable une parole sur la terre, et pour y déposer ce que le Tout-Puissant le Tréhaut m'a ordonné. Alors je le vis descendre dans le lieu saint, et en retirer le voile, l'arche sainte, le propitiatoire, les deux tables, les vêtements sacrés des prêtres, l'autel des parfums, les quarante-huit pierres précieuses dont le prêtre était orné, et tous les vases sacrés du tabernacle. Puis il parla à la terre d'une voix forte, terre, 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 écoute la parole du Tout-Puissant, reçois ce que je te confie, et garde-le jusqu'au dernier temps, afin que, lorsque tu en auras reçu l'ordre, tu le restitues, et que des étrangers ne se l'approprient pas. Car le moment vient où Jérusalem aussi sera livrée pour un certain temps, jusqu'à ce qu'il soit prononcé qu'elle est de nouveau restaurée pour l'éternité. Alors la terre ouvrit sa bouche et les engloutit. Chapitre 7 Après cela, j'entendis cet ange dire aux anges qui tenaient les lampes. Maintenant détruisez et renversez sa muraille jusqu'à ses fondements, afin que l'ennemi ne se glorifie pas en disant, nous avons renversé la muraille de Sion, et nous avons brûlé le lieu saint du Créateur Tout-Puissant. Et ils ont fait disparaître le lieu où je m'étais tenu autrefois. Chapitre 8 Les anges firent ce qu'il leur avait ordonné, et après avoir démoli les angles des murs, une voix se fit entendre de l'intérieur du Saint-Temple, alors que la muraille s'écroulait, en disant. Entrez, ennemis, et venez, adversaires, car le gardien de la maison l'a abandonné. Et moi, Baruch, je me suis retiré. Après ces choses, l'armée des Chaldéens entra et s'empara de la ville et de tout ce qui en faisait partie. Ils emmenèrent le peuple en captivité et en tuèrent quelques-uns, puis ils enchaînèrent le roi Cédécia et le livrèrent au roi de Babylone. Chapitre 9 Et moi, Baruch, je vins, accompagné de Jérémie, dont le cœur fut trouvé pur de tout péché, et qui n'avait pas été capturé lors de la prise de la ville. Nous déchirâmes nos vêtements, nous pleurâmes, nous nous lamentâmes et nous jeunâmes sept jours. Lamentation de Baruch Chapitre 10 Au bout de sept jours, la parole du Tout-Puissant me fut adressée et me dit. Dis à Jérémie d'aller aider le peuple en captivité à Babylone. Mais toi, reste ici dans le lieu de désolation de Sion, et je te montrerai, dans la suite de ces jours, ce qui arrivera au bout de quatre ou cinq jours. Je dis à Jérémie ce que le Tout-Puissant m'avait ordonné. Et lui, assurément, partit avec le peuple, mais moi, Baruch, je revins et m'assis devant les portes du Temple, et je me lamentai en ces termes sur Sion en disant. Heureux celui qui n'est pas né, ou celui qui, étant né, est mort. Mais nous qui vivons, malheur à nous, parce que nous voyons les malheurs de Sion, et ce qui est arrivé à Jérusalem. J'appelle les sirènes de la mer, et vous, Lilin, sortez du désert, et vous, Chédi, mes dragons des forêts, réveillez-vous et saignez vos reins pour faire le deuil, faites entendre avec moi des lamentations. Maraîcher, vous ne s'aimerez plus. Aux terres, où vas-tu donner les fruits de ta moisson ? Garde en toi les douceurs de ta subsistance. Et toi, vigne, pourquoi continuer à donner ton vin, car on n'en fera plus d'offrandes en Sion et les prémices ne seront plus offertes. Et toi, cieux, retiens ta rosée, et n'ouvre plus les réservoirs de la pluie. Et toi, soleil, retiens en toi la lumière de tes rayons. Et toi, lune, éteins la clarté de ta lumière. Car pourquoi la lumière brille réelle de nouveau, alors que la lumière de Sion est obscurcie ? Et vous, époux, n'entrez pas, et ne laissez pas les mariés se parer. Et vous, les femmes, ne priez pas pour avoir des enfants. Car les stériles se réjouiront plus que toutes les autres. Celles qui n'ont pas de fils seront dans l'allégresse, tandis que celles qui ont des fils seront dans la détresse. Car pourquoi enfanter dans la douleur, pour ensuite les enterrer dans le chagrin ? À quoi bon que les hommes aient des fils ? Et pourquoi désigneront encore la postérité de leur race, alors que leur mère est anéantie, et que ses fils sont conduits en captivité ? Désormais, ne parlez plus de beauté, et ne parlez plus d'élégance. Vous, prêtres, prenez les clés du Saint-Temple, et lancez-les au plus haut des cieux. Donnez-les au Tout-Puissant, et dites, protège-toi-même ta maison. Car voici, nous ne sommes que de faux intendants. Vous, vierges, qui tissez du lin fin et de la soie avec de l'ordophire, prenez rapidement toutes ces choses et jetez-les dans le feu, afin qu'il les rapporte à celui qui les a faites, et que la flamme les renvoie à celui qui les a créées, de peur que l'ennemi ne s'en empare. Chapitre 11 Par ailleurs, moi, Baruch, je dis ceci contre toi, Babylone, si tu avais prospéré, et que Sion eût habité dans sa gloire, nous aurions été affligés que tu fusses égal à Sion. Mais maintenant, voici, notre chagrin est sans borne, et nos lamentations sont sans mesure, car voici, tu es prospère, mais Sion est dévasté. Qui donc jugera de ces choses ? Ou à qui nous plaindrons-nous de ce qui nous est arrivé ? Au Tout-Puissant, combien de temps supporteras-tu cela ? Nos pères se sont endormis sans souffrance, et les justes dorment tranquillement sur la terre. Ils n'ont pas éprouvé cette angoisse, et ils n'ont pas connu ce qui nous est arrivé. Si tu pouvais avoir des oreilles, aux terres, et un cœur, aux poussières, pour que vous alliez proclamer au séjour des morts, et que vous disiez aux morts. Vous êtes plus heureux que nous qui sommes encore en vie. Chapitre 12 Et je parlerai contre toi, au pays, qui prospère. Le midi n'est pas toujours brûlant, et les rayons du soleil ne donnent pas non plus continuellement de la lumière. Ne t'attends pas à ce que tu sois toujours prospère et joyeux. Ne t'enfle pas d'orgueil et ne te vante pas. Car la colère, divine, s'éveillera en son temps contre toi, laquelle, maintenant, dans la longanimité, est retenue comme par des chaînes. Et ayant dit ces choses, je jeûnais pendant sept jours. Le jugement des nations Chapitre 13 Et il arriva, après ces choses, que moi, Baruch, je me tenais sur la montagne de Sion, et voici qu'une voix venant d'en me dit. Tiens-toi debout sur tes pieds, Baruch, et écoute la parole du Tout-Puissant. Puisque tu as été bouleversé par ce qui est arrivé à Sion, tu seras donc certainement préservé jusqu'à la consommation des temps, afin de rendre témoignage. Ainsi, si jamais ces villes prospèrent demandent, pourquoi le Créateur Tout-Puissant nous a-t-il infligé ce châtiment ? Toi et ceux qui, comme toi, auront vu cette calamité vous leur direz, c'est le malheur et le jugement qui s'est abattu sur vous et sur votre peuple en son temps, afin que les nations païennes soient entièrement détruites. Alors, ils connaîtront l'angoisse. Et s'ils demandent, pour combien de temps ? Tu leur répondras, vous qui avez bu le vin rouge, buvez aussi de sa lit, car le jugement du Tréhaut est impartial. C'est pourquoi il n'a pas jadis épargné ses propres fils, mais il les a affligés comme s'ils étaient ses ennemis, parce qu'ils avaient péché. Ils ont donc été punis une fois, afin que, par la suite, ils fussent sanctifiés. Mais maintenant, vous peuples et nations païennes, vous êtes coupables, parce que vous avez foulé la terre pendant tout ce temps, et parce que vous avez utilisé la création de manière injuste. Car je vous ai toujours fait du bien. Mais vous avez toujours été un gras vis-à-vis de cette bienfaisance. Réflexion de Baruch Chapitre 14 Je répondis, voici. Tu m'as montré la suite des temps et ce qui doit succéder à ces choses, et tu m'as révélé que le châtiment dont tu as parlé s'abattra sur les nations. Et maintenant, je constate que ceux qui ont péché sont nombreux, qu'ils ont vécu dans la prospérité et qu'ils ont quitté le monde, mais qu'il restera en ces temps-là peu de nations pour qui seront prononcées les paroles que tu as dites. Quel intérêt y a-t-il en effet à cela, ou quel, mal, plus funeste que celui qui nous est arrivé, devons-nous nous attendre à voir ? Mais permets que je parle de nouveau en ta présence. Quel avantage ont-ils eu, ceux qui ont possédé la sagesse devant toi, et qui n'ont pas marché dans la vanité comme le reste des nations païennes, et qui n'ont pas dit aux morts, donnez-nous la vie, mais qui t'ont toujours craint, et qui n'ont pas abandonné tes voies ? Et voici, ils ont été diligents et, néanmoins, tu n'as eu aucune miséricorde sur Sion pour leur compte. Et s'il y en a d'autres qui ont fait le mal, Sion aurait dû être pardonné à cause des œuvres de ceux qui ont fait les bonnes œuvres morales et n'aurait pas dû être submergé à cause des œuvres de ceux qui ont agi injustement. Mais qui, ô Tout-Puissant, mon Créateur, peut comprendre ton jugement, ou sonder la profondeur de ta voix ? Qui réfléchira au fardeau de ta voix ? Ou qui sera capable de discerner ton dessein incompréhensible ? Ou qui, parmi ceux qui sont nés, a déjà découvert le début ou la fin de ta sagesse ? Car nous avons tous été créés tel un souffle. Et de même que le souffle se lève involontairement, puis expire, ainsi en est-il de la nature des hommes, qui ne meurent pas selon leur propre volonté, et qui ne savent pas ce qui leur arrivera à la fin. Les justes, au contraire, espèrent à juste titre en la fin et quittent cette habitation sans crainte, parce qu'ils ont auprès de toi une accumulation d'œuvres conservées dans des trésors. Ils quittent donc ce monde sans crainte et espèrent avec joie être accueillis dans le monde que tu leur as promis. Quant à nous, malheur à nous, car nous subissons maintenant des humiliations, et nous nous attendons à des souffrances. Mais toi, tu sais exactement ce que tu as accompli par l'intermédiaire de tes serviteurs et nous ne sommes pas en mesure de comprendre le bien de la même manière que toi, notre Créateur. Permets que je continue à parler devant ta présence, ô Tout-Puissant, mon Créateur. Quand jadis le monde était vide de ses habitants, tu as conçu et prononcé une parole, et aussitôt les œuvres de la Création se sont tenues devant toi. Et tu as déclaré que tu établirais pour ton monde l'homme comme le maître de tes œuvres, afin que l'on sache qu'il n'a pas été créé à cause du monde, mais plutôt le monde a été créé à cause de lui. Et à présent, je remarque que, le monde qui a été créé pour nous, le voilà qui subsiste, mais nous, pour qui le monde a été créé, nous partons. Réponse du Tout-Puissant Chapitre 15 Le Tout-Puissant me répondit, tu t'étonnes à juste titre du départ de l'homme, mais ton jugement sur les mots qui frappent ceux qui pêchent est inexa. En ce qui concerne ce que tu as dit, à savoir, les justes sont emportés et les impies prospèrent, et de ce que tu as dit, l'homme ne discerne pas ton jugement. Maintenant, écoute, et je te parlerai, prête l'oreille, et je te ferai comprendre mes paroles. L'homme n'aurait pas bien discerné mon jugement, s'il n'avait pas reçu la loi, et si je ne l'avais pas instruit dans la sagesse. Mais maintenant, parce qu'il a volontairement transgressé ayant l'intelligence, précisément à cause de ce qu'il savait, il sera châtié. Et quant à ce que tu as dit sur les justes, à savoir que c'est à cause d'eux que ce monde est apparu, c'est aussi à cause d'eux qu'apparaîtra le monde à venir. Car ce monde n'est pour aucun combat et une épreuve avec beaucoup de peine, tandis que celui qui doit venir est une couronne avec une grande gloire. Révélation sur l'ordre des temps Chapitre 16 Je répondis, Tout-Puissant, mon Créateur, voici que les années de ce temps sont peu nombreuses et mauvaises, et qui peut acquérir en si peu de temps ce qui est incommensurable. Chapitre 17 Le Tout-Puissant me répondit, le Tréhaut ne tient pas compte de beaucoup de temps ni de quelques années. Car à quoi a-t-il profité à Adam d'avoir transgressé ce qui lui avait été commandé et d'avoir vécu 930 ans ? Aussi, le grand nombre d'années qu'il a vécu ne lui a pas été bénéfique, mais a apporté la mort et a écourté les années de ceux qui sont nés de lui. Ou bien Moïse a-t-il encouru une perte du fait qu'il n'a vécu que cent vingt ans et que, étant soumis à celui qui l'a formé, il a fait connaître la loi à la postérité de Jacob et a allumé une lampe pour la nation d'Israël ? Chapitre 18 Je répondis, Celui qui éclaire a puisé dans la lumière, et il y en a très peu qui l'ont imité. Mais la multitude de ceux qui l'a éclairé ont pris de l'obscurité d'Adam et ne se sont pas réjouis de la lumière de la lampe. Chapitre 19 Il me répondis, C'est pourquoi, il établit en ce temps-là une alliance avec eux en disant, Voici que je place devant vous la vie et la mort, et il prit à témoin contre le ciel et la terre. Car il savait que son temps était court, mais que le ciel et la terre subsistent éternellement. Or, après sa mort, ils péchèrent et transgressèrent, tout en sachant qu'ils avaient la loi qui les condamnait, et la lumière dans laquelle nul ne peut se tromper, ainsi que les sphères qui rendent témoignage, et moi-même. Et sur tout ce qui est, c'est moi qui suis juge. Mais toi, ne prends pas conseil dans ton âme sur ces événements, et ne t'afflige pas à cause des choses qui ont été. Car à présent, c'est à la fin des temps qu'il faut penser, que ce soit pour les affaires, pour la prospérité ou pour la honte, et non à son commencement. Car si un homme a été prospère dans ses débuts et honteux dans sa vieillesse, il oublie toute la prospérité dont il a joui. De même, si un homme est maltraité à ses débuts, et qu'il connaisse la prospérité à la fin de sa vie, il ne se souvient plus de son infortune. De plus, écoute bien, si depuis le jour où la mort fut décrétée contre ceux qui transgressent, tous les hommes avaient connu la prospérité tout ce temps-là, et qu'à la fin ils fussent anéantis, c'est en vain que tout aurait été fait. Chapitre 20 C'est pourquoi, voici, les jours sont proches, et les temps se hâteront davantage que les précédents, les saisons se succéderont plus vite que celles d'autrefois, et les années passeront plus vite que les présentes. Aussi ai-je au Tession, afin de visiter plus promptement le monde en son temps. Maintenant, garde fermement dans ton cœur tout ce que je te prescris, et grave-le dans les profondeurs de ton esprit. Ensuite, je te montrerai le jugement de ma puissance, et mes voies insondables. Maintenant, va donc, et sanctifie-toi pendant sept jours, sans manger de pain, sans boire d'eau, et sans parler à personne. Après quoi, reviens en ce lieu, et je me révélerai à toi, je te parlerai en vérité, et je te donnerai des instructions sur le déroulement des temps, car ils approchent et ne tariront pas. Prière de Baruch Chapitre 21 Je partis de là, et je m'assis dans la vallée du Cédron, dans une caverne creusée dans la terre, et là, je sanctifiais mon âme, je ne mangeais pas de pain, mais je ne ressentais pas la faim, je ne buvais pas d'eau, mais je n'avais pas soif, et je restais là jusqu'au septième jour, comme il me l'avait ordonné. Ensuite, je me rendis au lieu où il m'avait parlé. Au coucher du soleil, mon âme se mit à réfléchir, et je commençais à parler en présence du Très-Haut, et je dis. Ô Tout-Puissant, toi qui as fait la terre, entends-moi, toi qui as fixé le firmament par une parole, et qui as affermi la hauteur des cieux par ton esprit, toi qui as appelé dès le commencement du monde ceux qui n'existaient pas encore, et ils t'ont obéi. Toi qui commandes l'air avec ton signe de tête, et qui as vu les choses qui sont à venir à mesure que tu les faisais. Tu gouvernes avec une grande sagesse les armées qui se tiennent devant toi, ainsi que les innombrables êtres saints, de flammes et de feu, que tu as créés dès le commencement, qui se tiennent autour de ton trône, et que tu diriges avec véhémence. C'est à toi seul qu'il appartient d'agir selon ta volonté. Toi qui fais pleuvoir les gouttes de pluie en abondance sur la terre, et qui seul connais la fin des temps avant qu'ils ne surviennent, Écoute ma prière. Toi seul peux faire subsister tous ceux qui sont, ceux qui sont décédés et ceux qui sont à naître, ceux qui pêchent et ceux qui sont justes afin qu'ils vivent. Car toi seul vis immortellement et indéfiniment, et tu connais le nombre total des êtres humains. Et si, au fil du temps, beaucoup ont péché, d'autres, et non des moindres, ont été justes. Tu connais l'endroit où tu as maintenu dans la mort ceux qui ont péché et dans la plénitude ceux qui se sont montrés justes. Car si notre existence n'est seulement que ce que nous possédons ici-bas, rien ne pourrait être plus amer que cela. À quoi bon une force qui se transforme en maladie, ou une abondance de nourriture qui se transforme en famine, ou une beauté qui se transforme en laideur ? Car la nature de l'homme est toujours changeante. Ce que nous étions autrefois, nous ne le sommes plus, et ce que nous sommes maintenant, nous ne le resterons pas. Car si une échéance n'avait pas été prévue pour tous, c'est en vain que tout aurait débuté. Mais informe-moi sur tout ce qui vient de toi, et éclaire-moi sur tout ce que je t'interroge. Jusqu'à quand ce qui est corruptible subsistera-t-il ? Jusqu'à quand le temps des mortels durera-t-il ? Jusqu'à quand ceux qui transgressent dans le monde se laisseront-ils souillés par maintes malversations ? Accorde donc ta miséricorde et accomplis tout ce que tu as promis d'accomplir, afin que ta puissance soit révélée à ceux qui pensent que ta longanimité est une faiblesse. Et montre à ceux qui ne le savent pas que tout ce qui jusqu'à présent nous est arrivé, ainsi qu'à notre ville, l'a été selon la longanimité de ta puissance, parce que, en vertu de ton nom, tu nous as appelé un peuple bien-aimé. Mets donc dès à présent un terme à la mortalité. Réprimande l'ange de la mort, que ta gloire se manifeste, que la splendeur de ta beauté soit dévoilée, que le séjour des morts soit scellé afin qu'ils ne puissent plus accueillir les morts, et que les trésors des âmes restituent ceux qui y sont enfermés. Car il y a eu bien des années semblables à celles de cette désolation, depuis les jours d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et de tous ceux qui leur ressemblent, qui dorment dans la terre, et sur le compte desquels tu as dit que tu avais créé le monde. Montre promptement ta gloire, et ne retarde pas ce que tu nous as promis. Et il arriva que j'ai achevé les mots de cette prière, je me sentis fortement affaibli. Chapitre 22 Après cela, voici que les cieux s'ouvrirent, je regardais, et de la force me fut redonnée, puis une voix se fit entendre d'en haut, et elle me dit. Baruch, Baruch, pourquoi es-tu troublé ? Celui qui parcourt une route et ne se rend pas au bout, ou qui fait une expédition en mer et n'arrive pas au port, peut-il être satisfait ? Celui qui promet de faire un cadeau à un autre, mais ne le réalise pas, n'est-ce pas une dette ? Celui qui sème dans la terre, mais ne récolte pas son fruit en sa saison, ne perd-il pas tout le bénéfice ? Celui qui plante une herbe, mais ne la fait pas croître jusqu'au temps convenu, celui qui l'a plantée s'attendra t'il à en récolter des fruits ? Une femme enceinte, si elle accouche prématurément, ne risque-t-elle pas de perdre son enfant ? Celui qui construit une maison, s'il ne la recouvre pas d'un toit et ne l'achève pas, peut-on appeler cela un abri ? Réponds d'abord à ces questions. Chapitre 23 Je lui répondis, non, ô Tout-Puissant, mon Créateur. Il répondit et me dit, pourquoi donc t'inquiètes-tu de ce que tu ne connais pas, et pourquoi es-tu mal à l'aise de ce que tu ignores ? Car, de même que tu n'as pas oublié les personnes qui vivent présentement et celles qui sont décédées, de même je me souviens de celles qui sont destinées à venir. En effet, lorsqu'Adam pêcha et que la mort fut décrétée contre ses descendants, on dénombre à la multitude de tous ceux qui devaient naître, et on prépara pour eux un lieu où les vivants pourraient habiter et où les morts seraient gardés. Tant que le nombre prévu n'aura pas été atteint, les êtres vivants ne reviendront pas à la vie, car c'est mon esprit qui crée la vie, et l'habitation des morts demeurera dans le séjour des morts. Il t'est de nouveau accordé d'entendre ce qui doit arriver après ces temps. Car, en vérité, mon Yahshua, salut, est imminent, et non plus lointain comme jadis. Chapitre 24 Car voici que les jours approchent où on ouvrira les livres dans lesquels sont écrits les transgressions de tous ceux qui ont péché, et aussi les trésors dans lesquels sont recueillis les bonnes actions de tous ceux qui ont été justes dans la création. En ce temps-là, toi et la multitude qui est avec toi, vous verrez la longanimité du Très-Haut, qui a perduré à travers toutes les générations, qui a été patient envers tous ceux qui sont nés, aussi bien ceux qui ont péché que ceux qui sont justes. Et je répondis, seulement voilà. Ô Tout-Puissant, personne ne connaît le nombre de ceux qui ont précédé ni le nombre de ceux qui sont à venir. Certes, je sais ce qui nous est arrivé, ce qui adviendra de nos ennemis mais à quel moment tu visiteras tes œuvres, je l'ignore. Chapitre 25 Il me répondit, toi aussi, tu seras préservé jusqu'au moment où se produira le signe que le Très-Haut accomplira pour les habitants de la terre à la fin des temps. Voici donc le signe. Il y aura une consternation qui saisira les habitants de la terre, ils connaîtront une multitude de tribulations, et ils subiront de grands tourments. Alors, ils diront dans leur pensée, en raison de leur grande tribulation, le Créateur Tout-Puissant ne se souvient plus de la terre, oui, cela arrivera quand ils auront perdu tout espoir, alors la fin se manifestera. Chapitre 26 Je répondis, la tribulation qui doit arriver durera-t-elle longtemps, et cette épreuve s'étendra-t-elle sur de nombreuses années. Chapitre 27 Il me répondit, ce temps est divisé en douze parties, et chacune d'elles est consacrée à ce pour quoi elle a été établie. Dans la première partie, le début des tribulations. Dans la seconde partie, la mise à mort des grandes personnalités de ce monde. Dans la troisième partie, la déchéance de plusieurs dans la mort. Dans la quatrième partie, on enverra l'épée. Dans la cinquième partie, une grande famine sévira et la pluie sera retenue. Dans la sixième partie, des tremblements de terre et d'effroyables catastrophes. Dans la huitième partie, une multitude de spectres deviendront visibles et les Shedim, démons, vont attaquer. Dans la neuvième partie, une pluie de feu. Dans la dixième partie, la violence et l'oppression. Dans la onzième partie, une grande cruauté et l'impudicité. Dans la douzième partie, le désordre causé par le mélange de toutes les choses susmentionnées. En effet, ces parties du temps sont fixées, mais elles vont s'entremêler les unes aux autres et elles se serviront les unes des autres. Car certaines abandonneront une de leurs parts et recevront les parts des autres, et d'autres compléteront ce qui leur est consacré et ainsi que celle des autres, afin que ceux qui se trouveront sur la terre en ces jours-là ne comprennent pas que c'est là la fin des temps. Chapitre 28 Néanmoins, celui qui comprendra sera considéré comme sage. Car la mesure et le calcul de ce temps-là sont composés de deux périodes de sept jours de sept semaines. Je répondis, il est bon qu'un homme vive et contemple, mais il vaut mieux qu'il n'existe pas, de peur qu'il ne tombe. Mais je dirai encore ceci. Celui qui est immortel méprisera tes îles les choses corruptibles et tout ce qui adviendra des choses corruptibles, afin de ne voir que les choses immortelles. Mais si, ô Tout-Puissant, les choses que tu m'as annoncées se réaliseront effectivement, fais-le moi aussi savoir, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Est-ce dans un certain endroit ou dans une certaine partie de la terre que ces choses s'accompliront, ou bien la terre entière en sera-t-elle affectée ? Règne du Messie Chapitre 29 Il me répondit, ce qui arrivera alors affectera toute la terre, par conséquent, tous ceux qui seront encore en vie le ressentiront. Car en ce temps-là, je ne protégerai que ceux qui se trouveront dans ce pays. Et quand tout ce qui était destiné à se réaliser dans ces parties aura été accompli, le Messie commencera à se manifester. Bémoth émergera de son lieu et l'Eviathan surgira de la mer, ces deux grands monstres que j'ai créés le cinquième jour de la création et que je retiens pour cette occasion, ils serviront alors de nourriture à tous ceux qui resteront. Puis, la terre produira dix mille fois plus de fruits, sur chaque vine il y aura mille rameaux, chaque rameau produira mille grappes, chaque grappe produira mille raisins, et chaque raisin produira un corps de vin. Et ceux qui ont connu la faim se réjouiront, de plus, chaque jour, ils verront des merveilles. Car chaque matin des vents sortiront de devant moi pour faire circuler le parfum des fruits aromatiques, et le soir des nuages distillant la rosée de la santé. En même temps, le trésor de la manne descendra de nouveau d'en haut, et ils en mangeront alors, car ce seront ceux qui auront vécu jusqu'à la consommation du temps. Chapitre 30 Après tout cela, lorsque le temps de l'avènement du Messie aura atteint son terme, il reviendra dans la gloire, et tous ceux qui se seront endormis en espérant en lui ressusciteront. Alors, on ouvrira les trésors dans lesquels sont conservées les âmes des justes, elles apparaîtront, et l'on verra une multitude d'âmes réunies en une seule assemblée, et animées d'une même pensée, les premiers se réjouiront et les derniers ne seront pas affligés. Car ils sauront que le temps dont il a été dit que c'est la fin des temps est arrivé. Mais à la vue de tous ces événements, les âmes des méchants dépériront encore davantage. Car ils comprendront que leur châtiment a atteint son terme et que leur perdition a commencé. Mission auprès du peuple Chapitre 31 Après ces faits, je suis allé vers le peuple et je leur ai dit, « Assemblez auprès de moi tous vos anciens, et je leur parlerai. » Et ils s'assemblèrent tous dans la vallée du Cédron. Je pris la parole et leur dis, « Écoute, Israël, et je te parlerai, prête l'oreille, semence de Jacob, et je t'instruirai. » N'oublie pas Sion, mais souviens-toi de la détresse de Jérusalem. Car voici, les jours viennent où tout ce qui subsiste sera enlevé pour être détruit, et sera comme si cela n'avait pas été. Chapitre 32 Quant à vous, si vous préparez vos cœurs pour y semer les fruits de la loi, cela vous protégera au moment où le Créateur le Tout-Au-Puissant va ébranler toute la création. Car, dans peu de temps, l'édifice de Sion sera ébranlé afin d'être reconstruit. Mais cet édifice ne subsistera pas, car, après un certain temps, il sera de nouveau détruit et demeurera en ruine jusqu'au moment où il sera renouvelé dans sa gloire et perfectionné pour l'éternité. C'est pourquoi nous ne devons pas tant nous affliger du mal qui s'est produit que de celui qui est encore à venir. Car il y aura une épreuve bien plus terrible que ces deux tribulations, lorsque le Créateur Tout-Puissant renouvellera sa création. Maintenant, ne vous approchez pas de moi pendant quelques jours, et ne me cherchez pas jusqu'à ce que je revienne vers vous. Après leur avoir dit toutes ces paroles, moi, Baruch, je me suis retiré, mais le peuple, me voyant partir, éleva la voix, se lamenta et dit. « Où vas-tu, Baruch, et nous abandonnes-tu comme un père qui abandonne ses enfants orphelins et s'éloigne d'eux ? » Chapitre 33 « Est-ce là ce que t'as ordonné ton compagnon, le prophète Jérémie, qui t'a dit ? » « Occupe-toi de ce peuple jusqu'à ce que j'aille m'occuper du reste des frères qui sont à Babylone, contre lesquels le jugement a été prononcé qu'ils devraient être emmenés en captivité ? » « Et maintenant, si toi aussi tu nous abandonnes, il serait préférable que nous mourions tous en premier, et qu'ensuite tu nous abandonnes. » Chapitre 34 « Je prie la parole et dis au peuple, loin de moi l'idée de vous abandonner ou de m'éloigner de vous, mais je vais seulement me rendre dans le saint lieu pour m'enquérir auprès du Créateur le Tout-Puissant à votre sujet et au sujet de Sion, afin de recevoir une plus grande révélation sur certains points, et après cela, je reviendrai vers vous. » La vision de la forêt et de la vigne Chapitre 35 « Et moi, Baruch, je me rendis dans le saint lieu, je me suis assis sur les ruines, j'ai pleuré et j'ai dit que mes yeux deviennent des torrents, et mes paupières une fontaine de larmes. Car avec quelle tristesse me lamenterai-je sur Sion, et avec quelle lamentation pleurerai-je sur Jérusalem ? » « Dans ce lieu où je suis maintenant agenouillé, le grand prêtre présentait autrefois des holocaustes, et il y déposait de l'encens d'épices parfumés. Mais maintenant, ce qui faisait notre gloire n'est plus que poussière, et le plaisir de nos âmes enfouis dans le sable. » Chapitre 36 « Après avoir dit ces paroles, je m'endormis là, et j'eus une vision pendant la nuit. Je vis une forêt d'arbres plantée dans la plaine, entourée de hautes et abruptes montagnes rocheuses, et cette forêt occupait un vaste espace. Et voici que face à elle s'élevait une vigne, et en dessous d'elle coulait paisiblement une fontaine. Or cette fontaine parvint jusqu'à la forêt et se transforma en grandes vagues, qui submergèrent la forêt et, soudain, déracinèrent la plus grande partie de cette forêt et renversèrent toutes les montagnes qui l'entouraient. La cime de la forêt commença alors à décliner, et le sommet des montagnes à s'abaisser, si bien que cette fontaine ne laissa rien de cette grande forêt, sauf un seul cèdre. Et après avoir renversé, détruit et déraciné la plus grande partie de cette forêt, de sorte qu'il n'en restait plus rien et qu'on ne pouvait plus déterminer son emplacement, cette vigne se mit à cheminer avec la fontaine dans la paix et une grande tranquillité, et elle atteignit un endroit qui n'était pas loin du cèdre, et on lui apporta le cèdre qui avait été renversé. Je regardais et voici que la vigne ouvrit la bouche, parla et dit au cèdre, n'es-tu pas ce cèdre qui a subsisté de la forêt de la méchanceté, et par lequel la malveillance a persisté et s'est exercée toutes ces années, mais jamais la bienveillance. Tu n'as jamais cessé de t'emparer de ceux qui n'étaient pas à toi, et tu n'as jamais eu de compassion envers les siens, tu n'as pas cessé de faire peser ton pouvoir sur ceux qui se tenaient loin de toi, et sur ceux qui s'approchaient de toi, tu t'es cramponné aux affres de ta méchanceté, et tu ne cessais de t'élever comme celui qu'on ne pourrait jamais déraciner. Mais maintenant ton règne est fini et ton heure est venue. Disparais donc toi aussi, cèdre, comme la forêt qui a disparu devant toi, et devient poussière avec elle, et que tes cendres se mêlent à elle. Et maintenant, couche tôt dans l'angoisse et repose dans le tourment jusqu'à ce que vienne la fin de ton temps, après quoi tu reviendras, et tu seras tourmenté encore davantage. Chapitre 37 Et après ces choses, je vis le cèdre brûler, et la vigne resplendir, elle-même et tout ce qui entourait la plaine était couvert de fleurs inaltérables. Et moi, je me suis réveillé et je me suis levé. Chapitre 38 Alors je priais et je dis, Tout-Puissant, mon Créateur, tu éclaires toujours ceux qui sont guidés par l'intelligence. Ta loi est la vie, et ta sagesse est la bonne direction. Fais-moi donc connaître l'interprétation de cette vision. Car tu sais que mon âme a toujours marché selon ta loi, et que dès mon plus jeune âge, je ne me suis pas écarté de ta sagesse. Signification de la vision Chapitre 39 Il prit la parole et me dit, Baruch, voici l'interprétation de la vision que tu as eue. La grande forêt entourée de montagnes hautes et escarpées, c'est le monde. Les jours viendront où ce royaume qui a détruition sera anéanti, et il sera soumis à un autre qui viendra après lui. Cependant, celui-là aussi, après un certain temps, sera détruit, et un autre, un troisième, s'élèvera, qui dominera aussi pendant un certain temps, puis sera anéanti. Et après cela, il s'élèvera un quatrième royaume, dont la domination sera sévère et plus mauvaise que ses prédécesseurs, il dominera longtemps, comme les forêts de la plaine, il se maintiendra pendant plusieurs années, et s'élèvera plus haut que les cèdres du Liban. Par lui, la vérité sera cachée, et tous ceux qui sont souillés par l'iniquité chercheront refuge auprès de lui, tout comme les bêtes maléfiques se réfugient et se replient dans la forêt. Et quand le temps de son achèvement, où il doit tomber, approchera, alors se manifestera la principauté de mon Messie, qui est semblable à la fontaine et à la vigne, et quand elle se manifestera, elle déracinera la multitude de ses ennemis. Pour ce qui est du cèdre élevé que tu as vu et qui a subsisté dans cette forêt, et de la vigne qui a prononcé les paroles que tu as entendues, voici la signification. Chapitre 40 Le dernier souverain qui restera vivant en ce temps-là sera maintenu en vie, tandis que la multitude de ses armées sera frappée au tranchant de l'épée, il sera enchaîné, et on l'emmènera sur la montagne de Sion, où mon Messie le condamnera pour toutes ses impiétés, rassemblera et exposera devant lui toutes les œuvres de ses armées. Puis il le mettra à mort, tout en protégeant le reste de mon peuple qui se trouvera dans le lieu que j'ai choisi. Et son pouvoir subsistera à perpétuité, jusqu'à la fin du monde corrompu, et jusqu'à l'accomplissement des temps que j'ai précédemment évoqués. Telle est ta vision, et telle est son interprétation. Importance de la fin de la vie Chapitre 41 Je répondis, pour qui est en faveur de combien de personnes ces choses se réaliseront elles, ou qui sera digne de vivre en ce temps-là. Je te dirai tout ce que je pense, et je t'interrogerai sur les questions auxquelles je médite. Car voici. Je vois qu'un grand nombre de ton peuple s'est éloigné de ton alliance et a rejeté le joug de ta loi. Mais j'en vois aussi d'autres qui ont abandonné leur vanité, et se sont réfugiés sous tes ailes. Que leur arrivera-t-il donc ? Comment les accueillira Théon au temps de la fin ? Ou peut-être le sort de ces derniers sera-t-il pesé, et selon l'inclinaison de la balance, ils seront jugés en conséquence ? Chapitre 42 Il me répondit, je te révélerai aussi ces choses. Concernant ce que tu as dit, en faveur de qui ces choses se réaliseront elles, et pour combien de personnes ? La récompense évoquée précédemment sera octroyée à ceux qui auront cru, et le contraire de ces choses sera infligée à ceux qui auront méprisé. Concernant ce que tu as dit à propos de ceux qui se sont approchés et de ceux qui se sont retirés, voici la parole. Pour ceux qui étaient auparavant soumis, puis se sont retirés et se sont mêlés à la semence des nations confuses, le temps de ceux-ci est passé, et il fut considéré comme quelque chose de remarquable. Quant à ceux qui, avant, ne connaissaient pas la loi, mais qui, après, l'avoir connu, se sont mêlés à la semence des nations qui s'étaient séparées, le temps de ceux-là est actuel, et il est considéré comme quelque chose de très important. Ainsi, le temps succédera au temps et la saison aux saisons, et l'un recevra de l'autre, et alors, aux fins de la consommation du monde, tout sera comparé selon la mesure des temps et les heures des saisons. Car la corruption emportera ceux qui lui appartiennent, et la vie ceux qui lui appartiennent. On appellera la poussière, et on lui dira, « Rends ce qui ne t'appartient pas, et ressuscite tout ce que tu as gardé jusqu'à son terme. » Chapitre 43 Mais toi, Baruch, oriente ton cœur vers ce qui t'a été révélé, et comprends ce qui t'a été montré, car il y a pour toi beaucoup de consolations éternelles. En effet, tu partiras de ce lieu, tu quitteras les régions que tu vois maintenant, tu oublieras tout ce qui est corruptible, et tu ne te souviendras plus des choses qui arrivent aux mortels. Va maintenant donner des instructions à ton peuple, puis reviens en ce lieu, et ensuite jeûne pendant sept jours, alors je viendrai à toi et je te parlerai. Discours aux Anciens Chapitre 44 « Moi, Baruch, je partis de là, et je revins vers mon peuple, puis j'ai convoqué mon fils aîné et les Gédalia et mes amis, ainsi que sept des Anciens du peuple, et je leur ai dit « Voici, je partirai auprès de mes pères, selon le chemin de toute la terre. Ne vous écartez pas de la voie de la loi, mais gardez et avertissez le peuple qui reste, de peur qu'il ne se détourne des commandements du Très-Haut. Vous savez que celui que nous servons est juste, et que notre Créateur ne fait pas exception de personne. Regardez ce qui est arrivé à Sion, et ce qui est arrivé à Jérusalem. Car le jugement du Très-Haut doit être connu, et ses voies sont justes, même si elles sont impénétrables. Si vous persévérez dans sa crainte, si vous n'oubliez pas sa loi, les temps changeront pour votre bien. Et vous participerez à la consolation de Sion. Car ce qui arrive maintenant n'est rien, mais ce qui arrivera est extrêmement grand. Tout ce qui est corruptible passera, tout ce qui meurt disparaîtra, tout le temps présent sera oublié, et l'on ne se souviendra plus jamais du siècle présent, qui est rempli de souillures. Car ce qui se produit maintenant court à la vanité, et ce qui est en train de prospérer tombera rapidement et sera humilié. Mais ce qui est à venir doit être le centre de nos désirs, et nous devons aspirer à ce qui viendra après, parce que c'est un âge qui ne passera point, et c'est une heure qui demeure éternellement. Le monde nouveau, qui vient, ne pervertira pas ceux qui s'en vont vers sa béatitude, n'aura pas pitié de ceux qui s'en vont vers le tourment, et ne mènera pas à la perdition ceux qui y vivront. Car ce sont eux qui hériteront du temps annoncé, et c'est à eux qu'appartient l'héritage du temps promis. Ce sont ceux qui se sont acquis des trésors de sagesse, et chez qui se trouvent des magasins d'intelligence, car ils n'ont pas renoncé à la miséricorde, et ils ont gardé la vérité de la loi. C'est à eux que sera donné le monde à venir, mais la demeure des autres, qui sont nombreux, sera dans le feu. Chapitre 45 Vous, par conséquent, exhortez le peuple autant que vous le pouvez. Parce que c'est notre devoir. Car, en les instruisant, vous les ramenez à la vie. Chapitre 46 Alors mon fils et les anciens du peuple me dirent, le Créateur le Tout-Puissant nous a-t-il humiliés à tel point qu'il te retira rapidement loin de nous ? Serons-nous vraiment dans les ténèbres, et n'y aura-t-il plus de lumière pour le peuple qui reste ? Car où nous instruirons-nous encore sur la loi, ou qui discernera pour nous le chemin de la mort et de la vie ? Je leur répondis, je ne peux pas faire obstacle au trône du Tout-Puissant. Mais Israël ne manquera pas d'un sage, ni la tribu de Jacob, d'un fils de la loi. Mais prédisposez seulement vos cœurs à l'obéissance de la loi, et à la soumission à ceux qui sont sages et éclairés par la crainte. Et protégez vos âmes pour ne pas vous éloigner d'eux. Si vous faites cela, vous recevrez les agréments, et vous ne tomberez pas dans le tourment dont je vous ai parlé précédemment. Mais en ce qui concerne cette parole selon laquelle j'allais être repris, je ne la leur ai pas fait connaître à ce moment-là, pas même à mon fils. Chapitre 47 Et lorsque je fus parti, après les avoir renvoyés, je revins de là et leur dis, voici je me rends à Hébron, car c'est là que le Créateur le Tout-Puissant m'a envoyé. Puis je suis arrivé au lieu où la parole m'avait été adressée, je me suis assis là et j'éjeunais sept jours. Prière de Baruches Chapitre 48 Au bout de sept jours, je me mis à prier devant le Tout-Puissant, et je dis. Au Tout-Puissant, tu convoques l'avènement des temps, et ils se tiennent devant toi. Tu fais en sorte que la démonstration des puissances mondiales disparaisse, et elles ne te résistent pas. Tu arranges le déroulement des périodes, et elles t'obéissent. Toi seul connais la durée des générations, et tu ne révèles tes secrets qu'à un très petit nombre. Tu fais connaître l'ardeur du feu, et tu montres la légèreté du vent. Tu scrutes l'extrémité des hauteurs, et tu inspectes les profondeurs des ténèbres. Tu as déterminé le nombre de ceux qui périront et de ceux qui seront conservés. Et tu as préparé une demeure pour ceux qui doivent vivre. Tu gardes en mémoire le commencement de ta création, et tu n'oublies pas la destruction à venir. A travers des manifestations de frayeur et de crainte, tu contrôles les flammes, et elles se transforment en vent. Par le pouvoir de ta parole, tu donnes vie à ce qui n'existe pas, et par une grande puissance, tu retiens ce qui n'est pas encore apparu. Tu instruis la création par ton intelligence, et tu donnes la sagesse aux sphères pour qu'elles agissent conformément à leurs fonctions. Des armées innombrables se tiennent devant toi, et desservent paisiblement ton règne selon leur rôle. Écoute ton serviteur, et considère ma requête. Car nous sommes nés en un instant, et nous repartons après un court séjour. Mais devant toi, les heures sont comparables à des temps, et les jours à des générations. Ne t'irrite donc pas contre l'homme parce qu'il n'est rien, et ne tiens pas compte de nos œuvres, car que sommes-nous ? En vérité, c'est par ta volonté que nous venons au monde, et nous ne le quittons pas de notre plein gré. Car nous n'avons pas dit à nos parents, engendre-nous, et nous n'avons pas non plus dit au royaume des morts, Cheol, reçois-nous. Quelle est donc notre force pour soutenir ta colère, ou que sommes-nous pour endurer ainsi ton jugement ? Garde-nous dans la gratuité de ta bonté et de ta clémence, et par ta miséricorde, aide-nous. Considère le petit peuple qui se soumet à toi, et accorde la délivrance à tous ceux qui reviennent à toi. Ne retire pas l'espoir de notre peuple, et ne raccourcis pas le temps de notre salut. Car ce peuple est celui que tu as élu, et c'est la nation dont tu n'as pas trouvé d'égal. Mais permets-moi de te parler et de te faire part de la pensée de mon cœur. C'est en toi que nous avons mis notre confiance, car voici que ta loi demeure en nous, et nous savons que nous ne périrons pas tant que nous garderons tes statuts. Notre bénédiction est éternelle, du moins, nous ne nous sommes pas mêlés aux nations païennes. Car nous sommes tous un peuple qui porte un grand nom, et qui a reçu la loi divine de l'unique Créateur. Cette loi qui subsiste parmi nous nous sauvera, et l'excellente sagesse qui est en nous nous protégera. Et après avoir prié ainsi, une grande faiblesse m'envahit. La fin des temps. Il me répondit et me dit « Tu as prié sincèrement, Baruch, et toutes tes paroles ont été entendues. Mais mon jugement réclame son dû, et ma loi exige son droit. Je te répondrai en fonction de tes paroles, et je te parlerai selon ta prière. » En effet, il en sera ainsi, « Nul ne sera détruit à moins qu'il n'ait agi méchamment, et qu'il ait pu commettre des actes sans se souvenir de ma bonté ni apprécier ma longanimité. » Pour cette raison, vous vous allez assurément être élevé, comme je te l'ai annoncé précédemment. Puis viendra le temps dont je t'ai parlé, et cette réalité qui apparaîtra et qui apportera l'affliction. En effet, elle surviendra et se manifestera avec une extrême violence, et étant arrivée dans la fournaise de l'indignation, elle sera tumultueuse. En ces jours-là, tous les habitants de la Terre vivront paisiblement les uns avec les autres, sans se rendre compte que mon jugement est imminent. Or, en ce temps-là, il n'y aura plus beaucoup de sages et il n'y aura plus guère de personnes intelligentes, et en outre, ceux qui seront informés se tairont de plus en plus. Il y aura beaucoup de prodiges mensongers et pas mal de rumeurs, et les œuvres des spectres deviendront visibles, on fera de nombreuses promesses, les unes veines, les autres avérées. L'honneur sera changé en honte, la robustesse de l'homme sera ridiculisée au point d'être méprisé, la force de l'homme sera affaiblie, et la beauté deviendra abjecte. En ce temps-là, les foules diront à plusieurs où s'est cachée la foule des intelligents, et où s'est retirée la multitude des sages. Mais, à l'évocation de ces événements, la jalousie s'emparera de ceux qui ne font grand cas de leur salut, la haine s'emparera de ceux qui se croyaient en paix, et cette multitude sera excitée par la colère à infliger le mal à plusieurs, ils rassembleront des armées pour répandre le sang, mais ils périront avec les autres à la fin des temps. Il adviendra alors dans cette période qu'un changement d'âge se révélera ouvertement aux yeux de tous, du fait qu'ils se seront souillés durant toutes les époques, semant ainsi l'oppression, chacun marchant dans ses propres voies et ne se souvenant point de la loi du Créateur le Tout-Puissant. Aussi, le feu consumera leurs pensées, et la flamme scrutera les passions de leurs reins. Parce que le juge sera finalement arrivé et ne reculera devant rien. En effet, chaque être humain est conscient de ses actes injustes, mais il ne se conforme pas à ma loi à cause de son orgueil. Ainsi, il y aura beaucoup de pleurs en ce temps-là, mais plus à cause des vivants que des morts. Je prie la parole et dit, ô Adam, qu'as-tu amené sur tous ceux qui sont nés de toi, et que sera-t-il dit de la première Eve qui a obéi aux serpents, de sorte que toute cette multitude va à la perdition, et ceux que le feu consumera sont innombrables. Mais permets que je parle à nouveau devant toi. Ô Tout-Puissant, Souverain et Créateur, tu connais tout ce que contient ta création. Un jour, tu ordonna à la poussière de produire Adam, mais tu connaissais avec précision le nombre de tous ceux qui naîtront de lui et comment ils pêcheront devant toi, tous ceux qui existeront et qui ne te reconnaîtront pas comme leur Créateur. Concernant tous ces gens, leur faim les couvrira de honte, et ta loi qu'ils auront transgressée les rétribuera en ton jour. Il me répondit et me dit, cesse de parler des méchants et interroge-toi plutôt sur les justes. Je te parlerai de leur bénédiction et je ne me tairai pas au sujet de la splendeur qui leur est réservée. Assurément, de même que vous avez enduré beaucoup de tribulations durant le court temps que vous avez vécu dans ce monde qui passe, de même vous recevrez une immense lumière dans le monde qui n'a pas de fin. Chapitre 49 Mais plus encore, je te prie, au Créateur le Tout-Puissant, et j'implore la miséricorde et la grâce inconditionnelle auprès de toi qui a créé toute chose. Sous quelle apparence les vivants vivront-ils en ton jour ? Ou à quoi ressemblera leur splendeur qui arrivera après cela ? Reprendront-ils peut-être leur apparence actuelle, et revêtiront-ils leur même corps liés aux péchés et par lesquels le mal a été accompli ? Ou bien changeras-tu ces choses qui ont été dans le monde, ainsi que le monde lui-même ? La résurrection des élus et des réprouvés. Chapitre 50 Il répondit et me dit, écoute, Baruch, cette parole, et inscris dans la mémoire de ton cœur tout ce que tu apprendras. En ce temps-là, en effet, la terre rendra les morts, elle les reçoit maintenant pour les conserver, sans rien changer à leur apparence. Tels qu'elle les a reçus, elle les rendra. Et de la manière dont je les lui ai livrés, elle les ressuscitera. Car il faudra montrer à ceux qui seront en vie que les morts ont ressuscité, et que ceux qui étaient partis sont revenus. Et il arrivera que lorsqu'ils se reconnaissent les uns les autres, à savoir ceux qui se connaissent en ce moment, alors mon jugement se prononcera vigoureusement, et les choses dont j'ai précédemment parlé se réaliseront. Chapitre 51 Lorsque ce jour que j'ai fixé s'achèvera, l'aspect de ceux qui seront jugés coupables et la splendeur de ceux qui se seront montrés justes seront altérés. L'aspect de ceux qui agissent maintenant avec méchanceté sera rendu plus les qu'ils ne l'aient, maintenant, si bien qu'ils en souffriront dans des tourments. Quant à l'aspect de ceux qui se sont montrés justes en vertu de ma loi, de ceux qui ont fait preuve de discernement dans leur vie, et de ceux qui ont planté la racine de la sagesse dans leur cœur, leur honneur et leur splendeur seront alors magnifiés par des métamorphoses, et les traits de leur visage seront transformés selon la lumière de leur beauté, afin qu'ils puissent acquérir et accéder au monde éternel qui leur est promis. C'est pourquoi, ceux qui ressusciteront ayant méprisé ma loi, et s'étant boucher les oreilles pour éviter d'entendre la sagesse et acquérir l'intelligence, seront particulièrement tristes. Lorsqu'ils verront que ceux au-dessus desquels ils sont actuellement en position de supériorité seront plus élevés et plus glorieux qu'eux. Les uns et les autres seront transformés, certains en honneur et dans la splendeur des anges, et d'autres en des formes effrayantes et horribles, qui les feront alors dépérir encore davantage. Car ils assisteront d'abord à cette transformation, ensuite ils retourneront dans les ténèbres pour y être tourmentés. En revanche, les merveilles apparaîtront en temps voulu à ceux qui seront sauvés à cause de leurs œuvres et pour qui la loi est maintenant une espérance, l'intelligence une attente, et la sagesse une assurance. Ils verront le monde qui leur est actuellement invisible, et ils contempleront l'âge qui leur est présentement caché. Et ils ne vieilliront plus avec le temps. Ils vivront dans les hauteurs de ce monde. Ils seront pareils aux anges et égaux aux étoiles. Ils pourront se transformer en n'importe quelle forme qu'ils désirent, de la beauté à la perfection, et de la lumière à la splendeur de l'honneur. Le royaume du paradis céleste se déploiera pour eux, et on leur dévoilera la beauté majestueuse des êtres vivants sous le trône, ainsi que toute l'armée des anges, ceux qui sont retenus par ma parole afin qu'ils ne soient pas visibles, et ceux qui sont restreints par mon ordre afin qu'ils se tiennent à leur place jusqu'à ce que l'horreur soit venue. Or, l'excellence des justes sera alors plus grande que celle des anges. Quant aux premiers humains, ils accueilleront les derniers, ceux qu'ils attendaient, et les derniers, ceux dont ils avaient entendu dire qu'ils étaient morts. Car ils auront tous été délivrés de ce monde d'affliction et se seront affranchis du fardeau des souffrances. Ce pourquoi les hommes ont perdu leur vie et contre quoi ceux qui étaient sur la terre ont échangé leur âme. En effet, ils choisissent eux-mêmes de vivre un temps qui ne peut s'écouler sans souffrance. Ils choisissent aussi pour eux-mêmes cette existence dont la fin est pleine de lamentations et de tourments. Ils ont rejeté le monde qui ne fait pas vieillir ceux qui y accèdent. Et ils ont refusé la vie qui engendre la magnificence, de sorte qu'ils ne parviendront pas à la plénitude dont je t'ai déjà parlé. Chapitre 52 Je répondis et je dis, comment pourrons-nous oublier ceux pour qui, en ce temps-là, le malheur est préservé ? Pourquoi nous attristons-nous toujours pour ceux qui meurent ? Et pourquoi pleurons-nous pour ceux qui vont au séjour des morts ? Que les lamentations soient conservées pour le déclenchement de ce tourment à venir et que les larmes soient retenues jusqu'à la venue de la destruction qui surviendra alors. Mais c'est à propos de ces choses que je parlerai maintenant. En ce qui concerne les justes, que font-ils actuellement ? Il répondit et dit, réjouissez-vous dans les souffrances que vous endurez maintenant. Car pourquoi attendez-vous le déclin de vos ennemis ? Disposez vos cœurs à ce qui vous est réservé et apprêtez vos âmes à la récompense qui vous est destinée. Et quand il eut dit cela, je me suis endormi là. La vision de la nuée et des eaux Chapitre 53 et j'eus une vision. Voici qu'un nuage s'élevait de la grande mer. Je le regardais et je vis qu'il était entièrement rempli d'eau sombre mais il y avait de multiples couleurs dans cette eau. Et quelque chose semblable à un grand éclair apparaissait au-dessus de celui-ci. Je vis que le nuage défilait rapidement et qu'il recouvrait toute la terre. Il arriva ensuite que le nuage se mit à déverser sur la terre l'eau qu'il contenait. Et je vis que l'eau qui en découlait n'était pas de la même nature. Car initialement, elle était très sombre pendant un certain temps. Ensuite, je vis que l'eau devint limpide mais il n'y en avait pas beaucoup. Après cela, je vis de nouveau de l'eau sombre et après cela de l'eau limpide puis de l'eau sombre et de l'eau limpide. Cela se produit douze fois mais les eaux sombres étaient toujours plus abondantes que les eaux limpides. Il arriva qu'à l'extrémité du nuage une eau trouble se déversa et elle était beaucoup plus sombre que toute l'eau qui s'était répandue auparavant. Or, des flammes y étaient mêlées. Et là où cette eau tombait, elle apportait dévastation et destruction. Ensuite, je vis comment l'éclair que j'avais vu au sommet du nuage s'en empara et le précipita sur la terre. Cet éclair resplendissait bien plus fort de sorte qu'il éclairait toute la terre et guérissait les régions où les dernières eaux s'étaient déversées et où elles avaient apporté la destruction. Elle envahit toute la terre et en prit le contrôle. Et après cela, je regardais, voici que douze fleuves sortirent de la mer et entourèrent l'éclair et lui furent soumis. En raison de ma frayeur, je me réveillais. Prière de Baruch Chapitre 54 Alors j'ai interrogé le Tout-Puissant en disant, Toi seul, ô Tout-Puissant, tu connais d'avance les alignements du monde et ce qui arrivera dans les temps que tu as fait naître par ta parole. Contre les œuvres des habitants de la terre, tu accélères le commencement des temps. Et toi seul connais la fin des temps. Tu es celui pour qui rien n'est difficile et tu es, aussi, celui qui accomplit facilement tout par un seul signe. Tu es celui pour qui les profondeurs et les hauteurs se rejoignent et dont la parole est au service du déroulement des périodes. Tu es celui qui révèle à ceux qui ont peur ce qui leur est réservé afin de les réconforter. Tu montres tes merveilles à ceux qui ne les connaissent pas. Tu fais tomber la muraille chez ceux qui n'ont pas d'expérience, tu éclaires ceux qui sont dans les ténèbres, tu révèles les secrets à ceux qui sont irréprochables, à ceux qui se soumettent à toi et à ta loi dans la foi. Tu as montré cette vision à ton serviteur, accorde-moi aussi son explication. Car je sais que j'ai reçu la réponse concernant les sujets sur lesquels je t'ai interrogé, que tu m'as donné des révélations sur ce que j'ai demandé et que tu m'as fait savoir par quelles paroles je dois t'honorer ou par quels organes je dois faire monter vers toi l'honneur et la louange. En effet, si tous mes membres étaient des bouches et si les cheveux de ma tête étaient des voix, je ne pourrais pas t'honorer comme il faut et je ne pourrais pas proclamer ta splendeur ni exprimer l'excellence de ta beauté. Car qui suivent parmi les hommes ou quelle est ma valeur parmi ceux qui sont plus excellents que moi pour avoir entendu toutes ces merveilles de la part du Tout-Puissant le Très-Haut et d'innombrables promesses de la part de Celui qui m'a créé ? Ma mère est bénie parmi celles qui enfante et celles qui m'a porté et louée parmi les femmes. Et je ne me tairai pas pour honorer le Créateur le Tout-Puissant, mais avec la voix du respect, je raconterai ces merveilles. Car qui est capable d'imiter tes miracles, ô Tout-Puissant, ou qui peut comprendre tes pensées profondes concernant la vie ? Par tes conseils, tu règnes sur toute la création que ta droite a créée, tu as établi avec toi toute source de lumière, et tu as préparé sous ton trône les trésors de la sagesse. Ceux qui n'aiment pas ta loi périssent à juste titre. Et le supplice du jugement s'abattra sur ceux qui ne se sont pas soumis à ta puissance. Bien qu'Adam ait péché le premier et qu'il ait apporté la mort à tous ceux qui n'étaient pas de son temps, chacun de ceux qui sont nés de lui s'est lui-même préparé le tourment qu'il attend. De même, chacun d'eux a choisi pour lui-même la plénitude qui lui est réservée. Car, en vérité, celui qui croit recevra une récompense. Mais maintenant, tournez-vous vers votre destruction, vous, les injustes qui vivez maintenant, car vous serez visités soudainement, parce que vous avez autrefois rejeté la connaissance du Créateur le Très-Haut. Car tes œuvres ne vous ont pas enseigné, et l'œuvre artistique de sa création qui a toujours existé ne vous a pas persuadé. Adam n'est donc pas la cause, sauf seulement pour lui-même, mais chacun de nous est devenu son propre Adam. Mais, ô Tout-Puissant, éclaire-moi sur ce que tu m'as révélé. Et informe-moi sur ce que je t'ai demandé. Car à la fin du monde, une rétribution sera exigée de ceux qui ont pratiqué la malveillance conformément à leur méchanceté, et tu honoreras les fidèles conformément à leur foi. Tu diriges ceux qui t'appartiennent, et tu anéantis ceux qui pêchent parmi les tiens. Venu de l'ange Ramaël Chapitre 55 Et il arriva que lorsque j'eus achevé les paroles de cette prière, je m'assis là sous un arbre pour me reposer à l'ombre de ses branches. J'étais émerveillé et étonné, et je réfléchissais à la multitude des bienfaits que les pécheurs qui sont sur la terre ont rejetés d'eux-mêmes, et aux grands châtiments qu'ils ont méprisés, alors qu'ils savaient qu'ils allaient être punis à cause des péchés qu'ils avaient commis. Et pendant que je réfléchissais à ces choses et à d'autres semblables, voici que Ramaël, l'ange qui est chargé des visions véridiques, fut envoyé vers moi et me dit Pourquoi ton cœur te trouble-t-il, Baruch, et pourquoi es-tu perturbé par ta pensée ? Car si tu es déjà troublé, rien qu'en entendant parler du jugement, quand sera-t-il lorsque tu le verras de tes propres yeux ? Et si tu es déjà si troublé par l'attente du jour du Créateur le Tout-Puissant, quand sera-t-il lorsque tu assisteras à son avènement ? Et si tu es déjà si pleinement terrifié par les paroles de l'annonce du châtiment de ceux qui ont transgressé, combien plus lorsque cet événement même révélera des choses merveilleuses ? Et si tu as entendu parler des noms des choses bonnes et mauvaises qui viendront en ce temps-là, et si tu en es affligé, quand sera-t-il lorsque tu verras ce que la Majesté révélera, et qui convaincra les uns et causera la joie des autres ? Signification de la vision Chapitre 56 Toutefois, puisque tu as demandé au Créateur le Très-Haut de te révéler l'explication de la vision que tu as vue. Voici, j'ai été envoyé pour te dire que le Tout-Puissant a autorisé de te faire connaître le cours des temps, à savoir ceux qui ont passé et ceux qui, dans son monde, passeront, depuis le début de sa création jusqu'à la fin, les temps qui sont déterminés autant par le mensonge que dans la vérité. En effet, le grand nuage que tu as vu, qui s'élevait de la mer et qui a recouvert la terre, c'est la durée du monde que le Créateur le Tout-Puissant a conçu lorsqu'il prit la décision de créer le monde. Il arriva, lorsque sa parole fut sortie de lui, que la durée du monde se tint comme quelque chose de dérisoire, et elle fut fixée selon l'abondance de l'intelligence de celui qui l'avait fait naître. Les eaux sombres que tu as vues en premier au sommet de la nuée et qui se sont déversées pour la première fois sur la terre, a commise. Car lorsqu'il a transgressé, la mort prématurée est apparue, le deuil a été mentionné, l'affliction a été préparée, la maladie a vu le jour, le dur labeur a été établi, l'orgueil s'est élevé, le royaume de la mort a réclamé le sang pour son renouvellement, la procréation des enfants a été conçue, la passion des parents est apparue, la magnificence des hommes a été réduite à néant et la bonté a disparu. Qu'est-ce qui pouvait donc être plus ténébreux et plus obscur que ces choses ? C'est le début des eaux sombres que tu as vues. De ces eaux sombres surgirent également l'obscurité et de très sinistres ténèbres naquirent. Et l'être qui présentait un danger pour lui-même le devint aussi pour les anges. Car au moment de leur création, il possédait le libre arbitre. Mais certains d'entre-descendirent et se mêlèrent aux femmes. En ce temps-là, ceux qui avaient agi ainsi furent enchaînés et torturés. Alors, le reste de la multitude innombrable des anges s'est abstenu. Puis les habitants de la terre périrent tous ensemble dans les eaux du déluge. Ce sont les premières eaux sombres. Chapitre 57 Ensuite, tu as vu des eaux limpides, c'est-à-dire la source d'Abraham et de sa génération, et la venue de son fils, et du fils de son fils, et de ceux qui leur ressemblent. Car en effet, en ce temps-là, la loi orale était en vigueur parmi eux, et les œuvres des commandements s'accomplissaient durant leur temps, la croyance dans le jugement à venir était instaurée, l'espoir du monde qui sera renouvelé était suscité, et la promesse de la vie éternelle future fut plantée. Ce sont les eaux limpides que tu as vues. Chapitre 58 Les troisièmes eaux sombres, que tu as vues, c'est l'amalgame de tous les péchés que les nations ont ensuite commises, après la mort de ces justes, et de la perversion des territoires d'Égypte, dans lequel ils ont agi méchamment en exerçant des oppressions sur leurs fils. Mais ceux-là aussi périront à la fin. Chapitre 59 Les quatrièmes eaux limpides que tu as vues, c'est la naissance de Moïse, d'Aron, de Myriam, de Josué, fils de Nain, de Caleb, et de tous ceux qui leur ressemblent. Car en ce temps-là, la lampe de la loi éternelle, qui existe pour toujours et à jamais, illumina tous ceux qui étaient assis dans les ténèbres. Cette lampe annoncera à ceux qui croient la promesse de leur récompense et à ceux qui nient le châtiment du feu qui leur est réservé. Les cieux furent ébranlés en ce temps-là, c'est-à-dire que les cieux qui sont sous le trône du Créateur le Tout-Puissant furent considérablement secoués lorsqu'ils prit Moïse avec lui. Car il lui révéla de nombreux signes avant-coureurs ainsi que les voies de la loi et la fin des temps, comme il l'a fait avec toi, et de plus, il lui montra la ressemblance de Sion avec ses mesures, qui devaient être faites selon la ressemblance du sanctuaire actuel. Mais il lui montra aussi, en ce temps-là, les étendues de feu, les profondeurs de l'abîme, le poids des vents, le nombre des gouttes de pluie, la maîtrise de la colère, l'abondance de la longanimité, la vérité du jugement, la racine de la sagesse, la richesse de l'intelligence, la source de la connaissance, la hauteur des airs, la grandeur du royaume paradis céleste, la fin des âges, le commencement du jour du jugement, le nombre des offrandes, les mondes qui ne sont pas encore apparus, la bouche de l'enfer, le lieu de la vengeance, le lieu de la foi, la région de l'espérance. Chapitre 60 Les cinquièmes eaux sombres que tu as vues se déverser, ce sont les œuvres que les Amoréens ont faites, les invocations de leurs incantations qu'ils ont pratiquées, la méchanceté de leurs arcanes et le mélange de leurs pollutions. Or, même Israël a été souillé de péchés dans les jours de ses juges, bien qu'ils aient vu de nombreux signes qui venaient de celui qui les avait créés. Chapitre 61 Les sixièmes olympides que tu as vues, c'est le temps où David et Salomon sont nés. De leur temps, la construction de Sion eut lieu, ainsi que la dédicace du sanctuaire, l'effusion de beaucoup de sang des nations qui pêchèrent à cette époque, et les nombreuses offrandes qui furent présentées en ce temps-là, lors de l'inauguration du sanctuaire. Le repos et la paix régnèrent à cette époque. La sagesse fut entendue dans l'assemblée, et la richesse de l'intelligence fut magnifiée dans les congrégations. Les saintes fêtes furent célébrées dans la joie et l'allégresse. Le jugement des dirigeants se manifesta en ce temps-là sans tromperie, et la rectitude des commandements du Tout-Puissant se pratiquait dans la vérité. Le pays qui reçut alors la miséricorde, puisque ses habitants n'avaient point commis de péché, fut acclamé au-dessus de tous les pays, et la ville de Sion gouvernait en ce temps-là tous les pays et toutes les régions. Ce sont ces olympides que tu as vues. Chapitre 62 Les septièmes eaux sombres que tu as vues, c'est la perversion des idées de Jéroboam qui projetait d'ériger deux veaux d'or, et toutes les iniquités accomplies par les rois qui lui ont succédé. Ainsi que la malédiction de Jézabel, et l'idolâtrie qu'Israël pratiquait à cette époque. La rétention de la pluie, et les famines, au point que les femmes mangeaient les fruits de leurs entrailles. Et la période de leur exil qui frappa les neuf tribus et demi parce qu'elles commettaient de multiples péchés. Puis, Salmanazar, le roi des Assyriens, vint et les emmena en captivité. Au sujet des nations, il y a beaucoup à dire, comment elles ont agi de façon impie et perverse, et comment elles ne se sont pour ainsi dire jamais montrées vertueuses. Ce sont ces septièmes eaux sombres que tu as vues. Chapitre 63 Les huitièmes eaux limpides que tu as vues, c'est la justice et l'intégrité des Échiats, rois de Juda, et la faveur et le pardon gratuit et non mérité qui lui ont été accordés. En ce temps-là, en effet, Sénachérib était animé d'un désir de destruction, et sa colère l'excitait, ainsi que la multitude des nations qui se tenaient avec lui pour détruire. Lorsque le roi Ézéchia apprit ce que le roi d'Assyrie avait projeté, à savoir de venir le saisir et de détruire son peuple, les deux tribus et demi qui restaient, et qu'il voulait aussi détruire Sion, Ézéchia se confia en ses œuvres et espéra en sa justice, et il parla au Créateur le Tout-Puissant en disant « Écoute ma voix au Tout-Puissant, voici que Sénachérib est prêt à nous détruire, ensuite il se glorifiera et célévera quand il aura détruition. » Le Tout-Puissant l'écouta car Ézéchia était sage, et il prêta attention à ses prières car il était juste. Le Créateur donna alors des ordres à Ramaël, son ange qui te parle. « Je me suis retiré et j'ai détruit leur multitude, dont le nombre des chefs seuls était de 185 000, et chacun d'eux avait le même effectif. Je brûlais alors leur corps intérieurement, mais je conservais leurs vêtements et leurs armes extérieurement, afin que l'on puisse voir encore davantage les merveilles du Tout-Puissant, et que son nom soit évoqué sur toute la terre. Ainsi, Sion fut sauvé, et Jérusalem fut délivrée de ses tribulations. Et tous ceux qui habitaient dans le Pays Saint se réjouirent, et le nom du Tout-Puissant fut exalté au point que le monde entier en parlait. Ce sont ces eaux limpides que tu as vues. Chapitre 64 Les neuvièmes eaux sombres, que tu as vues, représentent la méchanceté qui existait du temps de Manassé, fils de Ézéchia. Car il agit très méchamment, il tua des justes, il pervertit le jugement, il répandit le sang innocent, il souilla violemment les femmes mariées, il renversa les hôtels, il abolit leurs offrandes, il chassa les prêtres de peur qu'ils ne fassent leur service dans le sanctuaire. Puis il fit construire une statue à cinq têtes, quatre d'entre elles regardaient dans la direction des quatre vents, et la cinquième tête sur la statue était surélevée afin de défier le zèle du Créateur le Tout-Puissant. Alors la colère du Tout-Puissant se déchaîna de sorte que Sion fut déracinée, comme cela s'est également produit de ton temps. Mais le jugement s'est également déchaîné contre les deux tribus et demi, de sorte qu'elles ont aussi été emmenées en captivité, comme tu le vois maintenant. L'impiété de Manassé devint si grande que la splendeur du Tout-Puissant se retira du sanctuaire. C'est pourquoi Manassé fut appelé l'impie en ce temps-là, et finalement sa demeure fut dans le feu. En effet, bien que le Tout-Puissant le Tréhaut ait entendu sa prière, lorsqu'il tomba dans l'idolâtrie et que le cheval des reins fut fondu, cela devint pour lui un signe concernant les temps à venir. Car il ne vécut pas parfaitement plus qu'il n'en était pas digne, mais, ce signe lui avait été donné, pour qu'il sache désormais par qui il devait être puni à la fin. Car celui qui est en mesure de faire du bien est aussi apte à punir. Chapitre 65 Ce Manassé a commis ses transgressions croyant en son temps que le Tout-Puissant ne demanderait pas de compte pour ces choses. Ce sont ces neuvièmes eaux sombres que tu as vues. Chapitre 66 Les dixièmes olympides que tu as vues, c'est la pureté de la génération de Josiah, roi de Juda, qui fut le seul en son temps à se soumettre au Créateur le Tout-Puissant de tout son cœur et de toute son âme. Il purifia le pays des idoles, sanctifia tous les vases qui étaient souillés, rétablit les offrandes sur l'autel, éleva la corne du Saint, exalta les justes et honora tous ceux qui étaient sages avec intelligence. Il ramena les prêtres à leur ministère, détruisit et fit disparaître du pays les magiciens, les enchanteurs et les devins. Il ne se contenta pas de faire mourir les impies qui vivaient, mais il prit aussi les ossements des tombes des morts et les brûla au feu. Il établit les fêtes et les sabbats avec leur pratique sainte, et il brûla au feu ceux qui étaient souillés, quant au prophète menteur qui trompait le peuple, il les brûla aussi au feu. Il jeta le peuple qui leur obéissait, tant qu'ils vivaient, dans la vallée du Cédron, et il entassa des pierres sur eux. Il était animé du zèle du Créateur le Tout-Puissant de toute son âme, et lui seul était fort dans la loi en ce temps-là, de sorte qu'il ne laissa aucun incirconcie ni aucun méchant dans tout le pays, tous les jours de sa vie. C'est donc lui qui recevra une récompense pour toujours et à jamais et qui sera honoré par le Créateur le Tout-Puissant plus que beaucoup dans les derniers temps. Car c'est pour lui et pour ceux qui lui ressemblent qu'ont été créés et préparés les précieuses splendeurs dont on t'a parlé plus tôt. Ce sont ces eaux limpides que tu as vues. Chapitre 67 Les onzièmes eaux sombres, que tu as vues, c'est le désastre qui s'est maintenant abattu sur Sion. Crois-tu que les anges ne soient pas en deuil devant le Tout-Puissant, du fait que Sion soit livré de cette manière ? Voici que les nations païennes se réjouissent dans leur cœur, et que les foules se tiennent devant leurs idoles et disent, celle qui a foulé les autres pendant si longtemps est désormais foulée aux pieds, et celle qui a subjugué est désormais soumise. Crois-tu que le Tout-Puissant le Tréhaut se réjouit de ces choses ou que son nom a été magnifié ? Mais quand sera-t-il donc de son juste jugement ? Après ces événements, ceux qui sont dispersés parmi les nations païennes seront saisis par les tribulations et vivront dans la honte en tout lieu. Car dans la mesure où Sion a été livré et Jérusalem dévastée, les idoles des villes des nations sont heureuses et la saveur de la fumée de l'encens de la justice de la loi s'est éteinte partout dans la région de Sion, voici que la fumée de l'impiété se répand. Cependant, le roi de Babylone se lèvera, celui qui maintenant a détruit Sion, et il se vantera sur le peuple et tiendra des propos hautains dans son cœur devant le Tout-Puissant le Tréhaut. Mais lui aussi tombera finalement. Ce sont ses eaux sombres. Chapitre 68 Les douzièmes eaux limpides que tu as vues, voilà la parole. Il viendra effectivement un temps après ces choses, où ton peuple tombera dans une telle détresse que tous ensemble ils courront le danger de périr. Mais ils seront sauvés, et leurs ennemis tomberont devant eux. Puis, un jour, une joie immense les envahira. Et alors, après un court laps de temps, Sion sera de nouveau reconstruite, les offrandes seront rétablies, et les prêtres reprendront leur ministère. Enfin, les nations païennes viendront à nouveau l'honorer. Mais pas aussi pleinement qu'avant. Cependant, il arrivera après ces choses le déclin d'un grand nombre de nations païennes. Ce sont les eaux limpides que tu as vues. Chapitre 69 En ce qui concerne les dernières eaux que tu as vues, qui sont plus obscures que toutes celles qui les ont précédées et qui sont venues après la douzième, celles qui ont été rassemblées, elles s'appliquent au monde entier. En effet, le Tout-Puissant a établi une division dès le début, et lui seul sait ce qui se produira à l'avenir. Quant aux futures œuvres d'impiété qui se sont produites devant lui, il en a vu six sortes. Et les œuvres vertueuses des justes qui se sont tenues devant lui, il en a vu six sortes, à l'exclusion de celles qu'il devait accomplir lui-même à la fin du monde. Ainsi, il ne s'agit pas d'eau sombre avec des eaux souillées, ni d'eau limpide avec des eaux lumineuses. Car c'est là la fin. Chapitre 70 Par conséquent, écoute l'exposé des dernières eaux obscures qui viendront après les eaux sombres. Ceci est la parole. Voici, les jours viennent où, lorsque le temps du monde aura mûri et que la récolte de la semence des méchants et des justes aura atteint son terme, le Créateur le Tout-Puissant fera venir sur la terre, ses habitants et ses dirigeants, la confusion de l'esprit et la stupeur du cœur. Les gens se haïront et se provoqueront au combat. Et les méprisables domineront les honorables, et les indignes s'élèveront au-dessus des illustres. La multitude sera soumise au petit nombre, ceux qui ne représentaient rien domineront sur les forts, les pauvres deviendront plus nombreux que les riches, et les impies seront plus élevés que les valeureux. Les sages se tairont, et les insensés parleront. Alors les sentiments des hommes ne seront plus exprimés, ni les conseils des forts d'esprit, et la foi de ceux qui espèrent restera sans fondement. Il arrivera alors, lorsque ces choses qui ont été dites auparavant se produiront, que la confusion s'abattra sur tous les hommes. Certains d'entre mourront dans les guerres, d'autres périront dans les tribulations, et d'autres encore seront tourmentés par les siens. Le Tout-Puissant donnera alors le signal aux nations qu'il a prédestinées, et elles viendront faire la guerre aux chefs qui resteront alors. Quiconque se sauvera de la guerre mourra par un tremblement de terre, et quiconque se sauvera du tremblement de terre sera brûlé par le feu, et quiconque se sauvera du feu périra par la famine. Et, il adviendra que quiconque se délivrera et échappera à tout ce qui a été dit auparavant, tant les vainqueurs que les vaincus, que tous seront livrés entre les mains de mon serviteur, mon noin. Car la terre entière dévorera ses habitants. Chapitre 71 Or, la terre sainte aura pitié des siens et protégera ses habitants en ce temps-là. Telle est la vision que tu as eue, et telle est son explication. Je suis venu te révéler ces choses, car ta prière a été entendue par le Tout-Puissant le Très-Haut. Chapitre 72 À présent, entends également ce qui concerne les eaux lumineuses qui viendront à la fin, après ces eaux obscures. Ceci est la parole. Après la réalisation des signes dont je t'ai déjà fait part, lorsque les nations seront en émoi et que le temps de mon noin sera venu, il convoquera toutes les nations, il en épargnera certaines, et il en tuera d'autres. Voici ce qui arrivera aux nations qu'il épargnera. Toute nation qui ne savait pas qui est le peuple d'Israël et qui n'a pas piétiné la semence de Jacob vivra. Et cela parce que certains, parmi toutes les nations, se sont soumis à ton peuple. Mais, tous ceux qui ont dominé sur vous ou qui savez qui vous êtes, seront livrés au tranchant de l'épée. Chapitre 73 Et après avoir détruit tout ce qui est dans le monde et s'être assis dans la paix éternelle sur le trône du royaume, la joie se manifestera et le repos apparaîtra. Et alors la santé descendra en rosée, la maladie disparaîtra, la peur, les tribulations et les lamentations cesseront d'exister parmi les hommes, et la joie enveloppera la terre. Plus personne ne mourra prématurément, et aucune adversité ne surviendra soudainement. Les jugements injustes, les condamnations, les disputes, les vengeances, le sang, les passions, le désir, la haine, et toutes les choses de ce genre disparaîtront plus qu'elles seront déracinées. Car ce sont ces choses qui ont rempli cette terre de mots, et à cause d'elles la vie des hommes est tombée dans une très grande confusion. Les bêtes sauvages sortiront des forêts et serviront les hommes, les serpents et les dragons sortiront de leurs trous et ils se soumettront aux enfants. Les femmes ne connaîtront plus les douleurs de l'enfantement, et elles ne seront plus tourmentées en rendant le fruit de leurs entrailles. Chapitre 74 Et il arrivera en ces jours-là que les moissonneurs ne se fatigueront pas, et que les cultivateurs ne s'épuiseront pas, parce que leurs propres récoltes germeront rapidement, le temps qu'ils l'élaboreront en toute tranquillité. Car ce temps-là marquera la fin de ce qui est corruptible et le commencement de ce qui est incorruptible. Par conséquent, les événements qui ont été décrits auparavant se produiront en son sein. Aussi est-il éloigné des œuvres malfaisantes et proches de celles qui ne meurent pas. Ce sont les dernières eaux lumineuses qui se sont déversées après les dernières eaux obscures. Chapitre 75 Je répondis et je dis, « Qui peut égaler ta bonté, ô Tout-Puissant ? Car elle est incompréhensible. Qui peut sonder ta miséricorde illimitée et ton pardon infini ? Qui peut comprendre ta sagesse ? Qui peut décrire les pensées de ton esprit ? Et qui, parmi ceux qui sont nés, peut espérer acquérir une telle connaissance, si ce n'est ceux envers qui tu es compatissant et bienveillant ? Car si tu n'étais pas miséricordieux envers les hommes, hormis ceux qui ont été inclus dans le nombre fameux, ceux qui sont sous ta droite, n'auraient pas pu y parvenir. Or, nous qui existons, si nous parvenons à comprendre pourquoi nous sommes nés, et si nous nous soumettons alors à toi qui nous a fait sortir d'Égypte, nous reviendrons, nous nous souviendrons de ce qui est passé, et nous nous réjouirons de ce qui a été. Mais si nous ignorons la raison de notre existence, et si nous ne reconnaissons pas la souveraineté de celui qui nous a fait sortir d'Égypte, nous reviendrons, nous nous demanderons ce qui est arrivé maintenant, et nous serons durement affligés à cause de cela. Chapitre 76 Il me répondit et me dit, puisque la révélation de cette vision t'a été expliquée conformément à ta prière, écoute la parole du Tout-Puissant afin que tu saches ce qui t'arrivera à présent. Tu vas en effet quitter ce monde, non pour mourir, mais pour être gardé jusqu'à la fin des temps. Monte donc au sommet de cette montagne, et tous les pays de cette terre passeront devant toi, ainsi que la ressemblance du monde inhabité, la cime des montagnes, la profondeur des vallées, le fond des mers et le nombre des fleuves, afin que tu puisses voir ce que tu quittes et où tu vas. Cela arrivera au bout de quarante jours. Pendant ces jours, va et instruis le peuple autant que tu le peux, pour qu'il apprenne afin de ne pas mourir dans les derniers temps, mais aussi pour qu'il apprenne afin de vivre dans les derniers temps. Chapitre 77 Alors moi, Baruch, je me retirai de là et je revins vers le peuple, je les réunis du plus grand au plus petit et je leur dis. Écoutez, au fils d'Israël, voyez combien il en reste des douze tribus d'Israël. À vous et à vos pères, le Tout-Puissant a transmis la loi par-dessus toutes les nations. Et parce que vos frères ont transgressé les commandements du Tout-Puissant le Très-Haut, il a exercé sa vengeance sur vous et sur eux et n'a pas ménagé nos ancêtres, mais il a également livré leurs descendants à la captivité et n'en a pas gardé un restant. Aujourd'hui, vous êtes ici, avec moi. Si donc vous rectifiez vos voies, vous ne partirez pas comme vos frères sont partis, mais ils reviendront vers vous. Car celui que vous honorez est miséricordieux, et celui en qui vous espérez est gentil, et véridique, de sorte qu'il vous fera du bien et non du mal. N'avez-vous pas vu ce qui est arrivé à Sion ? Pensez-vous que cette ville a péché et qu'elle a été détruite pour cette raison, ou que le pays a commis quelques crimes et qu'il est livré pour cette raison ? Or, ne savez-vous pas qu'à cause de vous qui avez péché, celui qui n'a pas péché a été détruit, et qu'à cause de ceux qui ont agi injustement, celui qui ne s'est pas égaré a été livré aux ennemis ? Le peuple propose à Baruch d'écrire une lettre. Tout le peuple répondit et me dit, « Tout ce dont nous pouvons nous souvenir des excellentes choses que le Tout-Puissant nous a faites, nous nous en souviendrons, et ce dont nous ne nous souviendrons pas, il le connaît dans son amour et son pardon illimité. Mais fais ceci pour nous, ton peuple, écrit à nos frères de Babylone une lettre de doctrine et un rouleau d'espérance, afin de les fortifier eux aussi avant de nous quitter. Car les bergers d'Israël ont péri, les lampes qui donnaient la lumière se sont éteintes, et les fontaines où nous buvions ont cessé de couler. Nous avons été abandonnés dans les ténèbres, dans une forêt épaisse et dans l'aridité du désert. Je leur répondis, « Les bergers, les lampes et les fontaines sont des produits de la loi et quand nous partirons, la loi demeurera. Si donc vous tournez votre regard vers la loi et si vous êtes attentifs à la sagesse, alors la lampe ne s'éteindra pas, le berger ne désertera pas et la fontaine ne tarira pas. Néanmoins, j'écrirai à vos frères de Babylone, comme vous me l'avez demandé, et je l'enverrai par l'intermédiaire des hommes. J'écrirai également aux neuf tribus et demi, et je l'enverrai par l'intermédiaire d'un oiseau. Le vingt et unième jour du neuvième mois, moi, Baruch, je vins m'asseoir sous un chêne, à l'ombre des branches, et il n'y avait personne avec moi, j'étais seul. J'écrivis deux lettres. L'une que j'envoyais par le biais d'un aigle aux neuf tribus et demi, et l'autre que j'envoyais à ceux qui étaient à Babylone par le biais de trois hommes. J'ai convoqué un aigle et lui ai dit ces mots. Tu as été créé par le Créateur le Tout-Puissant pour être plus élevé que tout autre oiseau. Maintenant, va, ne te place pas en un lieu quelconque, ne t'installe pas dans un nid, ne te pose pas sur un arbre, jusqu'à ce que tu aies survolé la largeur des nombreuses eaux du fleuve Frate, que tu sois parvenu jusqu'aux habitants de ce lieu et que tu leur aies jeté cette lettre. Souviens-toi que Noé, au moment du déluge, reçut le rameau de l'olivier d'une colombe qu'il envoya hors de l'arche. De même, les corbeaux ont servi Eli lorsqu'ils lui apportèrent de la nourriture comme on le leur avait ordonné. Salomon aussi, au temps de sa royauté, commanda à un oiseau où il voulait envoyer une lettre et dans tout ce dont il avait besoin il lui obéit comme il l'avait commandé. Ne sois pas réticent et ne dévis ni à droite ni à gauche, mais vole et va tout droit afin de préserver l'ordre du Tout-Puissant comme je te l'ai dit. La lettre aux neuf tribus et demi. Chapitre 78 Voici les paroles de la lettre que Baruch, fils de Neriah, envoya aux neuf tribus et demi qui se trouvaient de l'autre côté des fleuves, dans laquelle étaient écrites les choses suivantes. Ainsi parle Baruch, fils de Neriah, aux frères qui ont été emmenés en captivité. Que la miséricorde, la clémence et la paix soient avec vous. Je me souviens, mes frères, de l'amour de celui qui m'a créé, qui nous a aimés dès le début et qui ne nous a jamais aimés, en revanche, nous a corrigés. En vérité, je le sais, ne sommes-nous pas tous, les douze tribus, liées par une même captivité, puisque nous descendons aussi d'un même père ? C'est pourquoi j'ai pris d'autant plus de soin de vous laisser les paroles de cette lettre avant de mourir, afin que vous soyez consolés par rapport aux mots qui vous ont frappés, et que vous soyez aussi affligés par rapport aux mots qui ont frappé vos frères, et aussi afin que vous considériez comme juste le jugement de celui qui l'a décrété contre vous, à savoir que vous soyez emmenés en captivité, car ce que vous avez souffert est moindre en comparaison à ce que vous avez fait, et cela dans le but d'être trouvé digne de vos pères dans les derniers temps. C'est pourquoi, si vous considérez ce que vous avez souffert maintenant en vue de votre excellence, afin que vous ne soyez pas condamnés à la fin et que vous ne soyez pas tourmentés, vous recevrez une espérance qui subsistera éternellement, surtout si vous ôtez de vos cœurs l'erreur idolâtre à cause de laquelle vous êtes partis d'ici. Car si vous faites les choses de cette manière, il se souviendra continuellement de vous. Il est celui qui a toujours fait des promesses en notre faveur auprès de ceux qui étaient supérieurs à nous, à savoir qu'il ne nous oubliera pas éternellement et n'abandonnera pas notre progéniture, mais rassemblera avec beaucoup de miséricorde tous ceux qui ont été dispersés. Destruction de Jérusalem Chapitre 79 Chapitre 80 Sachez, mes frères, que lorsque les ennemis entourèrent la ville, des anges furent envoyés par le Tout-Puissant le Très-Haut. Ils démolirent la fortification de la forte muraille, et ils détruisit ces solides cornières de fer qui ne pouvaient être détachées. Toutefois, ils cachèrent les vaccins de peur qu'ils ne soient souillés par les ennemis. Et après avoir fait ces choses, ils laissèrent aux ennemis la muraille démolie, la maison pillée, le grand tabernacle brûlé, et le peuple vaincu, car ils les livrèrent pour éviter que les ennemis ne se vantent et ne disent, « Nous avons vaincu au point de détruire la maison du Tout-Puissant le Très-Haut. » Ils ont en outre lié vos frères, les ont emmenés à Babylone et les ont obligés à y vivre. Et nous sommes restés ici avec très peu de gens. Voilà le malheur au sujet duquel je vous écris. En vérité, je sais que les habitants de Sion ont été pour vous une consolation. Tant que vous saviez qu'ils étaient heureux, c'était plus important que l'affliction que vous subissiez en étant séparés d'eux. Chapitre 81 Mais écoutez aussi la parole de consolation. Car je me suis affligé à l'égard de Sion et j'ai gracieusement demandé la miséricorde et la clémence du Tout-Puissant en disant, « Ces choses nous arriveront-elles jusqu'à la fin ? Et ces mots nous atteindront-ils à tout jamais ? » Le Tout-Puissant selon son immense bonté et sa grâce infinie, et selon la magnitude de sa miséricorde, il me confia une parole afin de me consoler, me montra des visions afin que je ne sois plus attristé, me fit connaître les mystères des temps, et me montra la succession des périodes. Châtiment des ennemis Chapitre 82 Mes frères, je vous ai donc écrit pour que vous trouviez une consolation à l'égard de la multitude des tribulations. Mais vous devez savoir que notre Créateur nous fera certainement justice pour tous, nos frères selon tout ce qu'ils nous ont fait et ce qu'ils ont commis contre nous, et parmi nous, plus particulièrement sur le fait que la fin que le Tout-Puissant le Très-Haut a préparé est proche, que sa grâce et sa miséricorde infinie arrivent, et que l'accomplissement de son jugement est proche. Bien que les nations païennes aient agi méchamment, nous assistons maintenant à la multiplicité de leur bonheur, mais elles ne sont qu'une vapeur. Nous contemplons la multitude de leurs puissances bien qu'elles agissent avec impiété, mais elles seront réduites à une goutte. Nous constatons la force de leurs puissances alors qu'elles s'opposent aux Tout-Puissants à longueur de journée, mais ils seront considérés comme des crachats. Nous nous interrogeons sur la splendeur de leur majesté alors qu'ils n'observent pas les lois du Tout-Puissant, mais comme de la fumée, ils passeront. Nous pensons à la beauté de leur éclat tandis qu'ils marchent dans toutes sortes d'impuretés, mais comme l'herbe qui se fane, ils flétriront. Nous réfléchissons à la force de leur cruauté, tandis qu'eux-mêmes ne pensent pas à la fin, mais ils seront brisés comme une vague qui passe. Nous voyons l'orgueil de leur puissance alors qu'ils nient la bonté du Tout-Puissant par qui cela a été accordé, mais comme un nuage qui passe, ils disparaîtront. Annonce de la fin des temps Chapitre 83 Car le Tout-Puissant va précipiter ces temps, et il va réellement susciter ces périodes. Il jugera véritablement ceux qui sont dans son monde, et examinera avec certitude tout ce qui concerne toutes leurs œuvres qui étaient des péchés. Il scrutera soigneusement les pensées secrètes et tout ce qui se trouve dans les chambres intérieures de tous ces hommes qui vivent dans le péché. Et il les rendra manifestes en présence de tous ceux qui sont coupables. C'est pourquoi rien des choses présentes ne doit envahir votre cœur, mais il faut, au contraire, s'y attendre, puisque ce qui a été promis se réalisera. Ne convoitons pas non plus les agréments des nations païennes présentes, mais pensons plutôt à ce qui nous a été promis pour la fin. Car la fin des temps et les époques passeront, et tout ce qu'elles contiennent avec elles. La fin du monde manifestera alors la grande puissance du Tout-Puissant, notre souverain, puisque tout tombera en jugement. Vous devez donc affermir dans vos cœurs la foi que vous aviez auparavant, de peur d'être exclus des deux mondes, c'est-à-dire d'avoir été emmenés en captivité ici et de subir des tourments là-bas. Vanité du monde présent. Car ce qui existe maintenant ou ce qui est passé ou ce qui est à venir, dans tout cela, le mal n'est pas totalement mauvais, et le bien n'est même pas totalement parfait. En effet, toutes sortes de bonne santé qui existent maintenant fait place à la maladie. Toute force se transforme en faiblesse, toute puissance se transforme en détresse, toute vigueur de la jeunesse se transforme en vieillesse et en fin de vie. Toute beauté élégante se change en flétrissure et en mocheté. Toute fierté juvénile se change en humilité et en gêne. Toutes les ventardises arrogantes se transforment maintenant en ondes silencieuses. Tout délice et toute splendeur se transforment en désolation cachée. Toute joie et tout plaisir se transforment en dégoût et en ruines. Toute clameur d'orgueil se change en poussière muette. Toute acquisition de richesse se transforme en royaume de la mort solitaire. Tout désir de domination se transforme en décès involontaire, et tout désir de luxure se transforme en condamnation au châtiment. Toute habileté de tromperie se change en un refoulement par la vérité. Toute douceur des parfums se change en jugement et en condamnation. Toute amitié se change en diffamation silencieuse. Puisque toutes ces choses se produisent maintenant, pensez-vous qu'elles ne seront pas punies ? Mais la fin de tout se révélera à la lumière. C'est la loi qui sauve. Chapitre 84 Je vous ai transmis la connaissance, pendant que je vivais encore. Je vous ai prescrit, en effet, d'apprendre tout particulièrement mes précieux commandements qu'il vous a recommandés. De plus, avant ma mort, je mettrai devant vous quelques commandements de son jugement. Rappelez-vous qu'un jour Moïse prit à témoin le ciel et la terre contre vous et dit, « Si vous transgressez la loi, vous serez dispersés. Et si vous la gardez, vous serez établis. » Et aussi des autres paroles qu'il prononça quand vous étiez dans le désert comme douze tribus unies. Mais après sa mort, vous les avez rejetés loin de vous et, par conséquent, ce qui avait été déclaré antérieurement vous est tombé dessus. Et voici que Moïse vous parla avant que cela ne vous arrive, mais maintenant, cela vous est arrivé parce que vous avez rejeté la loi. Aussi, voici je vous affirme, après que vous ayez souffert, que si vous obéissez aux enseignements que je vous ai donnés, vous recevrez du Tout-Puissant tout ce qui a été préparé et préservé pour vous. Par conséquent, que cette lettre soit un témoin entre moi et vous, afin que vous vous souveniez des commandements du Tout-Puissant, et qu'elle me serve aussi de défense en présence de Celui qui m'a envoyé. Souvenez-vous de Sion, de la Loi, de la Terre Sainte, de vos frères, de l'Alliance et de vos pères, et n'oubliez pas les fêtes et les sabbats. Transmettez cette lettre et les enseignements de la Loi à vos enfants après vous, comme vos pères vous l'ont transmis. Interrogez continuellement et priez sérieusement de toute votre âme pour que le Tout-Puissant vous accorde sa miséricorde et qu'il ne tienne pas compte de la multitude des pécheurs parmi vous, mais se souvienne plutôt de l'intégrité de vos pères. Car s'il ne nous juge pas selon la largeur de sa miséricorde et de sa grâce infinie, malheur à nous tous qui sommes nés. Imminence de la fin. Chapitre 85. Sachez en outre que nos pères, dans les temps anciens et les générations passées, avaient des aides, des prophètes justes et des saints hommes. Mais nous étions aussi dans notre pays, et ils nous assistaient lorsque nous péchions, ils intercédaient pour nous auprès de Lui qui nous a créés car ils étaient confiants dans leurs œuvres. Et le Créateur le Tout-Puissant les exaussait et nous purifiait de nos péchés. À présent, les justes sont réunis, et les prophètes dorment du repos éternel. De plus, nous avons déserté notre pays, et sion nous a été retirés, et nous ne possédons plus rien en dehors du Créateur le Tout-Puissant et de sa loi. Par conséquent, si nous orientons et disposons nos cœurs, nous recevrons à nouveau tout ce que nous avons perdu de façon abondante. Car ce que nous avons perdu a été soumis à la corruption, et ce que nous recevrons sera incorruptible. Nous avons également écrit à nos frères de Babylone, afin que je puisse leur attester aussi ces choses. Et les paroles que j'ai dites précédemment doivent rester devant vos yeux en permanence, puisque nous sommes encore sous l'esprit de la puissance du libre arbitre. Et en outre, le Tout-Puissant le Tréhaut s'est montré tolérant envers nous ici et nous a révélé ce qui vient et ne nous a pas caché ce qui arrivera à la fin. C'est pourquoi, avant que son jugement n'exige les siens et la vérité de ce qui est dû, préparons-nous à posséder et à ne pas être possédés, à espérer et à ne pas être confus, à reposer avec nos pères et à ne pas être punis avec ceux qui nous haïssent. Car la jeunesse de ce monde est passée, et la puissance de la création est déjà épuisée, tandis que la fin des temps est toute proche et passagère. La cruche est près du puits, le bateau proche du port, le parcours proche de la ville, et la vie proche de son terme. En outre, soyez prêts, afin que, lorsque vous embarquerez et montrez à bord du navire, vous ayez du repos et ne soyez pas condamnés après votre départ. Voici, le Tout-Puissant fera venir toutes ces choses. Et il n'y aura plus de possibilité de se convertir, ni de limite de temps, ni de prolongation de période, ni de changement pour se reposer, ni de possibilité de prier, ni d'envoyer des requêtes, ni de transmettre la connaissance, ni de répandre l'amour, ni de possibilité de se repentir, ni d'implorer pour les offenses, ni de prier des pères, ni d'intercession des prophètes, ni de secours des justes. Voilà la proclamation du jugement contre la corruption, le chemin qui mène au feu et celui qui mène aux charbons ardents. Il y a donc une seule loi qui vient d'un seul, un seul monde et une fin pour tous ceux qui existent. Puis, il fera vivre ceux qui l'a trouvés, il les purifiera de leurs péchés, et de même il détruira ceux qui sont pollués par leurs péchés. Chapitre 86 Lorsque vous recevrez cette lettre, lisez-la attentivement dans vos assemblées. Et méditez-la, spécialement, les jours de vos jeûnes. Souvenez-vous de moi à travers cette lettre, de la même manière que je me souviendrai de vous à travers celle-ci, et cela à tout jamais. Chapitre 87 Il arriva que, lorsque j'eus rédigé tous les mots de cette lettre et que je l'eus soigneusement écrite en entier, je la pliais, la scellai avec précaution et l'attachai au cou de l'aigle. Puis je l'ai laissé partir et je l'ai envoyé au loin. Fin de la lettre de Baruch, fils de Néria Sous-titrage Société Radio-Canada